Donc, bonjour à tous. Bienvenue au premier atelier sur du projet des formations nationales mathématiques. Le titre est un petit peu pompeux. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était un peu à la manière des rencontres nationales qui se font habituellement en présentiel à Québec, de pouvoir échanger sur des approches pédagogiques qui sont réalisées, qui sont expérimentées ou issues de différentes recherches et expériences dans les centres. L'idée des formations nationales mathématiques, c'est simplement un prolongement de l'équipe Choc. C'est juste que comme l'équipe Choc n'arrive pas à aller dans les centres, ou du moins à la hauteur de ce qu'on voudrait, on a décidé d'offrir des ateliers en ligne, en plus du soutien qui est fait sur le terrain, pour essayer d'équilibrer le plus possible. Parce que depuis la dernière année, il y a eu beaucoup de demandes de l'équipe Choc à l'équipe Choc, que ce soit des corrections collectives ou des formations sur les conjectures, les démonstrations, les différentes approches pédagogiques. Alors, on a recueilli le plus d'informations possible et à partir des demandes qui avaient été faites par les différents centres, on a mis en place cinq ateliers qui seront présentés en cours d'année. Ce chiffre-là peut changer, ça se peut que ça devienne six, ça se peut que ça devienne dix, tout dépendant de la réponse du personnel, de vous en général, et tout dépendant de l'évolution des demandes, parce qu'il continue d'y avoir des demandes faites à l'équipe Choc. Donc, on va essayer de répondre à plus de demandes en ligne. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Louise Roy, que vous connaissez bien, qui va me donner un petit coup de main avec le volet technologique, parce que Louise a développé de belles approches pédagogiques en ligne qui sont en lien avec l'apprentissage des fonctions. C'est vraiment intéressant. Elle va vous faire une petite démonstration autour de 11 heures. Tout au long de la formation, de la présentation, si vous voulez réagir, levez votre main, réagissez. L'idée, c'est pas vraiment, j'ai pas la prétention d'offrir une formation vraiment clé en main ou ce genre d'approche-là. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis plus du genre partage, échange pédagogique pour essayer toujours de favoriser le plus grand nombre de réussites. Et aujourd'hui, j'avais pensé vous présenter une approche qui est une approche covariationnelle. Cette approche covariationnelle, c'est une approche qui n'est pas récente. On joue à ça quand même très tôt dans le cursus scolaire. C'est simplement de mettre en évidence certaines relations entre quantités. On rentrera plus dans les détails tantôt. L'idée, c'est que pourquoi j'ai décidé de prendre ce sujet-là, c'est parce que ça a fait l'objet de la thèse du mémoire de maîtrise et de la thèse de doctorat de Valérie Anne Passarro. Et Valérie Anne Passarro a eu deux années, pour deux années consécutives, elle a obtenu le prix de la phase. Donc, prix de la meilleure thèse de doctorat et prix aussi de meilleure mémoire de maîtrise. Donc, sur le site web, vous avez accès à un recueil d'activité et vous avez le mémoire de maîtrise ainsi que la thèse de doctorat de Valérie Anne. Vous avez la présentation d'aujourd'hui et vous avez un document qui est le document de Mme Janvier et M. Pelletier qui est un cours de didactique qui est offert à l'université dans lequel vous allez retrouver une vingtaine d'activités de covariations. Et les vingt activités que vous y retrouvez sont accompagnées de fiches pédagogiques et de réflexions didactiques. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je voulais vous préparer, comme je fais normalement, ceux qui me connaissent savent que je prépare tout le temps un petit cahier du participant avec des activités qu'on va retrouver dans la présentation de ce matin. Par contre, j'en avais trop parce que c'est comme c'était une activité que j'avais offert pour l'AQFGA en avril dernier, qui était, j'avais prévu de faire une journée complète sur le principe covariationnel et comment on peut utiliser ce principe-là d'un point de vue stratégique avec les élèves en difficulté. C'est vraiment ce point-là qui est important. Comme nous, on travaille beaucoup plus avec l'approche par correspondance dans nos cahiers avec nos élèves, l'approche covariationnelle vient nous aider lorsque les élèves ont de la difficulté. Donc, c'était, j'avais prévu faire une journée avec ça. Donc, le recueil d'activités, vous allez voir, il y a plus d'une vingtaine de documents que je partage avec vous. Tous les liens sont cliquables. Vous pouvez télécharger sur vos postes, les jouer avec comme vous voulez. Je vous demande juste une chose, comme ce sont des documents que j'ai échangé avec différents conseillers pédagogiques du secteur jeune, secteur adulte que j'ai trouvé sur le web et autres, juste de respecter les droits d'auteur si jamais vous en faites une utilisation ou une diffusion plus large. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on va regarder, on va commencer par un petit safari historique, voir comment la recherche a influencé les programmes en matière de fonctions. Ensuite, on va voir ce que les chercheurs nous recommandent d'un point de vue de l'étude des fonctions au cours du temps. Donc, j'ai juste analysé les années 80, années 90 et le début des années 2000. C'est assez, je pense qu'on s'en fait une tête. Ensuite, on va regarder rapidement les deux principes qui sont suggérés par les didacticiens pour introduire le concept de fonction. Donc, le principe de correspondance et le principe covariationnel. principe covariationnel, comme je vous ai dit, on va regarder un exemple rapidement, on va pouvoir échanger. Mais ce que je vous propose en conclusion, c'est que si vous avez aimé le sujet, si vous avez aimé mais que vous êtes resté sur votre appétit, on pourra se faire un petit sondage rapide à la fin de la rencontre, voir si vous aimeriez avoir une suite de cet atelier-là. La suite, on verra pour déterminer une date et autres, mais je pense qu'un petit deux heures pourrait être intéressant pour partager nos réflexions quant à l'expérimentation de ces activités-là. Donc, après la formation, vous allez pouvoir aller jouer avec les documents, les regarder, les lire. Donc, on pourrait prendre facilement un mois ou deux pour aller voir ça. Et s'il y a une activité qui vous intéresse, puis vous dire, ah, j'ai un élève qui a de la difficulté avec le concept de fonction, je vais essayer telle activité ou je vais faire une petite expérimentation avec la vision tunnel ou peu importe les activités que j'ai déposées dans le recueil. On pourrait se faire une autre rencontre de deux heures juste pour partager nos impressions, partager nos observations quant à l'expérimentation de certaines activités de type co-variationnel. Donc, c'est ce que je vous propose comme plan de match. On y va. On y va avec le petit safari historique. Dans les années 80, pour ceux qui ont étudié dans ces années-là ou qui ont déjà mis la main sur des manuels scolaires des années 80, on insistait beaucoup sur le concept de mathématiques modernes. On était dans une approche qui était très ensembliste. On définissait la fonction comme étant une relation entre les éléments d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée. On travaillait beaucoup dans une approche qui était très abstraite. Donc, ensemble de départ, on parlait de domaine, image. Ces concepts-là sont restés, bien entendu, mais dans les années 80, c'était uniquement cette vision-là qui prédominait. Dans les années 90, on parle davantage de règles de correspondance. Là, on commence à intégrer l'idée qu'il y a un mécanisme entre les éléments de l'ensemble A et de l'ensemble B. On va parler de variables indépendantes, de variables indépendantes. On va commencer à faire le lien avec une représentation graphique, donc un lien dans le plan cartésien. Et on va commencer à jouer avec ces concepts-là. Donc, voici un exemple. Dans les années 80, on va jouer avec le concept ensemble. On va définir des ensembles comme étant un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. On va définir la fonction comme étant simplement une correspondance entre l'ensemble A et l'ensemble B. On va utiliser beaucoup de schématisation à l'aide des diagrammes sagittales. Ça reste et ça restera dans l'histoire du Québec un moment où on a favorisé l'enseignement des mathématiques pour les élèves ayant de la facilité. Donc, moi, je me rappelle, je suis issu de ce programme-là. Moi, je nageais là-dedans comme un poisson dans l'eau, bien entendu, mais j'ai fait une maîtrise en mathématiques. C'était ma discipline préférée. Mais pour les élèves ayant de la difficulté, présenter de cette façon-là, c'est très abstrait. Dans les années 80, on va commencer à introduire des contextes. D'un fois, les contextes peuvent devenir des prétextes. On a tous vu des questions du type le toit d'une cabane à moineaux qui avait la forme d'une fonction valeur absolue. C'est très rigolo, mais ce n'est pas nécessairement à contextualiser et ça élimine un peu le sens qu'on voudrait accorder aux mathématiques. Mais dans cette approche-là, dans les années 90, puis jusqu'à la fin des années 90, nous, on va le voir au secteur adulte avec le programme remanié. Donc, les programmes qu'on connaît bien, du 4101 au 411, ce sont des cours où on va donner des petits contextes rapides, où on va demander à l'élève d'identifier la variable indépendante, la variable dépendante, on va le faire passer rapidement à une approche graphique ou une approche par table de valeur. De la table de valeur, il fait le graphique. Du graphique, il trouve la fonction et à partir de la fonction, il extrapole des données futures. C'est ce qu'on va appeler le principe de correspondance sur lequel on reviendra tantôt. Les recherches sont faites à partir de ce moment-là par différents auteurs. Ici, j'en ai pris quelques-uns, mais ceux qui vont lire les documents de Valériane, vous allez voir, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des recherches sur le concept de fonction. Si je prends le premier en 1992, chez Fikrat, il se rend compte que, étant donné l'ampleur du concept de fonction, nous ne pouvons nous résoudre à restreindre à une seule définition, car aucune ne lui laisse toute sa richesse. On va s'en rendre compte là parce que les programmes sont, rappelez-vous, dans les années 90, on commence à séparer les programmes. On passe du 4-22 au 4-32. Donc, on a un programme plus régulier, un programme enrichi. Ensuite de ça, on va avoir le fameux 4-16, 4-26, 4-36 où on sépare encore. Et quand on arrive à la fin des années 90 au secteur jeune, et nous, on va poursuivre au début des années 2000, parce que le programme remanié des années 90 au secteur jeune, nous, on va le voir autour de 2005-2006 apparaître au secteur adulte. Et on, chez Bichemer, on se rend compte que 25 % des élèves pensent qu'échanger les variables ne modifie pas l'allure d'un graphique. Fait que pour eux, le graphique, la réciproque, tout ça, c'est pareil, ça ne change pas. Donc, on a quand même un élève sur quatre. Et 25 % ne sont pas capables de déterminer la pente d'une droite si la droite ne passe pas par l'origine. Donc, on voit déjà des problèmes arrivés ici. Et c'est avec la grande étude de Carlson en 98 qu'on va arriver au résultat suivant, au consens suivant. C'est qu'en résumé, la recherche met clairement en évidence les difficultés qu'ils prouvent les élèves lors du transfert d'une situation à un graphique et lors de l'interprétation de manière globale de la graphique. Ces deux points-là vont être hyper importants. Dans les années 2000, on va récupérer ce concept-là et on va se dire, OK, il serait peut-être plus simple de présenter aux élèves des situations de vie. Au lieu de partir avec un langage symbolique, des diagrammes sagittales et d'aller tout de suite vers la mécanique derrière les fonctions, on devrait peut-être passer par les situations. Personnellement, je ne peux pas dire que ça a été nécessairement une réussite. Ce n'est pas simple. Moi, perso, je trouve que ça monte même la barre un peu plus haut. Ça met la barre un peu plus haut parce qu'il faut à ce moment-là associer la situation à une approche mathématique, ce qui n'est pas simple. Mais par contre, les mécanismes pour y arriver sont beaucoup plus accessibles que la mathématique pure et dure, la mathématique rigoureuse. Donc, dans les années 2000, on va arriver à qu'une autre définition de fonction où on va parler davantage de situation. Je vous laisse prendre connaissance de cet exemple-là ici. Donc, l'exemple de Marie qui invite ses amis à souper. Dans cette situation-là, si tu veux changer de diapo, Louise, on a une petite histoire, 95 mots, dans lequel il y a plusieurs relations entre quantités. Donc, la quantité de boeufs achetés, le nombre d'invités, le coût d'essence utilisée, le distance parcourue, il y en a plusieurs. En fait, on retrouve dans cette petite histoire-là plus de six situations fonctionnelles, dont trois linéaires, une exponentielle, une constante et une partie entière. On se rend compte donc à partir des années 2000 avec le renouveau pédagogique que l'élève va être confronté à plusieurs situations. Les situations vont varier. Au secteur adulte, on va jouer beaucoup avec des situations de vie, des situations de sa vie, des situations de vie courante. On va jouer avec ces concepts-là parce qu'on veut relier la mathématique, la rendre plus signifiante, authentique et facile d'approche parce qu'on la compare avec l'actualité, avec les journaux, avec les relations qu'on va avoir sur le web. Donc, on va travailler davantage dans une approche situationnelle, ce qui est correct, mais on va quand même avoir des défis à relever. Si on regarde maintenant, nous, on est en FBD, on enseigne à des élèves où on aborde formellement le concept de fonction plus à la troisième secondaire. Selon moi, on pourrait dire qu'on l'aborde aussi à différents endroits, mais formellement, on va davantage jouer là. Si on regarde notre programme, on va parler des caractéristiques de la fonction, domaine, image. On va introduire des fonctions, la fonction affine. On va aller un petit peu plus loin avec la fonction inversement proportionnelle, donc la fonction rationnelle. Néanmoins, ces fonctions-là sont issus du raisonnement proportionnel, donc qui est principalement vu en deuxième secondaire. Mais qui sont nos élèves, puis ils viennent d'où ces élèves-là? Donc, rappelez-vous que les chercheurs disent qu'on doit travailler davantage sur la représentation spontanée des situations et sur l'interprétation globale, donc à partir de graphique, analyser les situations en partie de graphique. Donc, nous, nos élèves, ils viennent de deux endroits. Soit qu'ils viennent de la FBC, donc le cours d'algèbre qui est le plus proche et qui est le dernier finalement en FBC, c'est le cours de 21.01 qui est de modélisation algébrique. Selon vous, dans ce cours-là, est-ce que l'élève fait beaucoup de transferts d'une situation à un graphique? Et est-ce qu'il fait beaucoup d'interprétation de manière globale d'un graphique? Est-ce que vous diriez que c'est peu abordé, moyennement abordé, suffisamment abordé? Moi, je ne connais pas assez bien ce programme-là. Je vois Hélène qui dit non, non, non. François, est-ce que tu connais bien ce cours-là, François? Tu l'enseignes-tu, ce cours-là? Oui. OK. Est-ce que tu dirais qu'au niveau de la représentation graphique, l'interprétation de situation à partir de graphique, est-ce que c'est présent dans ce cours-là ou peu? Je te dirais que spontanément, dans le programme en tant que tel, dans les manuels, c'est pratiquement pas abordé. Avant peu, mais je sais qu'il y a des profs qui travaillent là-dessus quand même parce qu'ils savent que le 3051 s'en vient, mais en tant que tel, on pratique peu. Puis d'ailleurs, le chat me donne raison. Pas mal tout le monde dit que c'est peu abordé. Quand je regarde le programme, moi, je l'ai regardé, je ne l'ai pas beaucoup enseigné, donc je l'ai regardé pour la présentation, j'ai regardé différentes choses. Je n'ai pas de manuel avec moi, donc je n'ai pas pu aller en détail, mais je reste quand même, pour avoir vu les examens, parce qu'il y a quelques années, j'avais travaillé sur les examens et j'avais travaillé avec différentes commissions scolaires en Montérégie pour revoir les examens. Et de mémoire, je pense qu'on jouait beaucoup avec le concept de variable, donc à isoler la variable ou à remplacer une valeur numérique dans des formules et tout et de jouer sur l'influence des paramètres. Donc, très peu au niveau du transfert de situation et de l'interprétation globale des graphiques. Si on poursuit au secteur jeune, donc là, on est au secteur jeune, donc premier cycle du secondaire. Je vais essayer d'utiliser les thèmes vraiment consacrés. Quand je parle de FBC, je dis vraiment secteur adulte. Premier cycle du secondaire, je parle vraiment du secteur jeune. Donc, au secondaire, c'est là, c'est présent. Si on regarde la progression des apprentissages, voyez-vous la petite étoile en bas du deuxième secondaire? Ça, ça veut dire que c'est évalué en deuxième secondaire. Donc, regardez tous les savoirs. Donc, l'élève analyse des situations dans différents registres de représentation. Il représente globalement une situation. Il voit des situations de proportionnalité. Il fait des tables de valeur, des graphiques. Il résout des situations de proportionnalité, de variations directes ou inverses à l'aide de différentes stratégies. C'est là, c'est présent, beaucoup plus qu'au secteur adulte. Donc, on a deux types d'élèves qui arrivent dans nos cours. On a l'élève qui arrive du secteur adulte, il arrive du secteur jeune. Secteur adulte, selon ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, on aborde peu l'idée d'une représentation graphique. Et donc, le principe de relation en quantité visuellement avec différents modes de représentation est assez presque absent. Au secteur jeune, il est très présent. Maintenant, on va regarder rapidement les résultats d'examen. On va les regarder assez attentivement. Voyez-vous, question numéro 3 ici qu'on retrouve dans l'examen ministériel de 2016. Donc, parmi les situations suivantes, identifie celle qui représente une situation de proportionnalité. Donc, on a un graphique, deux graphiques avec la variation inverse. On a une situation décrite en mots, donc le registre verbal ou littéral. Et on a une table de valeurs. Moi, j'ai mes trois gars à maison qui sont au secondaire. À part mon grand de secondaire 5 qui, lui, n'est pas tombé dans le piège, mes deux plus jeunes, eux, sont tombés rapidement dans le piège. Ils ont associé proportion, table de valeurs. Ils ont choisi D. Le taux de réussite dans mon centre de service à la commission scolaire Sénérie des Mélilles, au centre de service scolaire Mélilles, est de 36 %. 36 %, c'est le taux de réussite. Donc, on a un grand pourcentage d'élèves qui manque ce type de questions-là. Et vous allez voir les autres questions, ça ne s'améliore pas. Donc, inquiétez-vous pas. Dans notre classe, je reviens, je répète encore. Dans notre classe, on a des élèves qui arrivent de la FBC. Oui, il y a des manques au niveau de la représentation graphique. Ou on a des élèves qui arrivent du secteur jeune parce qu'ils ont échoué. Inquiétez-vous pas. Eux aussi ont des manques parce qu'ils réussissent pas ces questions-là. Ici, c'en est une belle question qu'on appelle de covariation, où on a une situation et on a un graphique. Et on demande à l'élève d'interpréter globalement le graphique. Regardez, prenez le temps de lire la situation. Et on remarque le taux de réussite de 48 %. Donc, encore une fois, un taux de réussite très bas. C'est sûr que les élèves accrochent sur certains mots, comme l'étape 4, qui est le camion déverse à un débit régulier tout son béton. Donc, le taux son béton se traduit par « j'arrive à zéro ». Alors, il y a beaucoup d'élèves qui vont choisir les graphiques pour lesquels ça se termine sur l'axe des X. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est de voir, de sentir, de mesurer si l'élève est capable d'associer une situation, donc le réel, à une représentation graphique. Dans la question ici, c'est terrible. 39 % de réussite. Tantôt, vous allez voir, Louise va nous présenter quelque chose avec cette activité-là. C'est fort enrichissant. Donc, ici, toujours dans le même examen, on retrouve un contexte. Donc, Mélanie doit réserver un autobus pour le transport de 18 personnes. Elle doit déterminer le coût par passage à partir du coût de location de l'autobus. Voici les différents coûts déboursés par les passagers lors des dernières locations. Donc, on a le nombre de passagers, coût par passager, et on peut analyser la situation. Quand on regarde les résultats, donc comment l'élève joue avec ces données-là, on demande le coût de transport pour 18 personnes. Donc, on doit descendre en bas de 24. On voit une certaine régularité. Donc, 24 plus 12, 36. 36 plus 12, 48. Donc, l'élève va jouer avec ces données-là, mais comme 24 moins 12 ne donne pas 18, il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont être réalisés. Quand on regarde les résultats erronés les plus populaires, on a le 4.5. L'élève fait simplement une proportion. Mais encore une fois, ici, la proportion ne s'applique pas parce qu'elle ne passe pas par l'origine. C'est souvent là qu'il le propose, c'est que les élèves vont, à partir de table de valeur, ils vont faire des proportions directes au lieu de tenir compte des écarts. Un de plus que 6. Variation des coûts. Donc, l'élève fait des variations de coûts. Ils arrivent à plus 1, plus 2, plus 3, plus 9. Donc, 6, plus 3, il va arriver à 9. Il manque 5 dans le tableau. Donc, il constate qu'il n'y a pas de régularité. Il manque quelque chose. Il n'est pas capable de combler ce vide-là. Il est capable de calculer si on a des coûts réguliers, mais pas si on a des coûts, des bons variables. Prochaine. Quand on va arriver, là ici, on arrive en quatrième secondaire. Donc, ces élèves-là ont passé la deuxième secondaire. Ils ont passé les questions de proportionnalité. Donc, eux, ils sont restés au secondaire. On arrive en quatrième secondaire. Quand on a des questions qui sont en lien avec le calcul dans un plan cartésien avec des valeurs, donc tout ça associé à des mécanismes, des formules, des règles, des façons de faire, les élèves réussissent plutôt bien. Donc, on voit ici, dans les écoles, le taux de réussite varie entre 63 et 90 %, pour une moyenne d'à peu près 82. Donc, ça va quand même assez bien. Donc, on a un point, on a une droite, la pente de la droite, la pente de la droite PV est supérieure à zéro. Donc, l'élève joue avec ces éléments-là et s'en sort plutôt bien. Donc, oui, il y a une, on demande à l'élève de visualiser la situation, c'est clair. Mais néanmoins, néanmoins, l'élève s'en sort lorsqu'il peut appliquer des mécanismes, des calculs, des procédures qui ont appris en classe, ça va plutôt bien. Si on poursuit, là, ça se corse. Là, ça se corse. Là, on arrive en sciences naturelles quatrième secondaire. Là, on parle d'élèves forts, là. Nous, on en a peu de ces élèves-là, mais regardez bien, même ces élèves-là au secteur jeune, lorsqu'on arrive avec le concept de fonction, un peu comme on l'a vu dans les années 80, 90, où on définit une règle de façon abstraite avec des paramètres et qu'on demande laquelle les affirmations suivantes aient vraies. Le taux de réussite à la commission scolaire est de 63 %, mais à l'intérieur des écoles, la commission scolaire, c'est une grande, la commission scolaire de la rue des Mélilles est grande, elle a beaucoup d'écoles, donc ça varie entre 39 et 79. Ça reste encore de bons échecs. Moi, j'ai fait, j'ai montré cette question-là à mon fils de cinquième secondaire, puis ça lui a pris du temps. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de A, OK, le A, c'est un N, il n'y a pas de K, un W, W plus grand que 0. Ça a été long, là, avant qu'ils mettent l'information ensemble, puis finalement, je l'ai aidé, je lui ai dit, réponds pas trop rapidement, là, choisis pas de suite ta réponse. Fais-toi juste une petite esquisse graphique. À quoi elle ressemble, là? À quoi ça ressemble, cette fonction-là? Il m'a dit, bien, c'est une parabole. Je fais, OK, les branches sont vers le haut, vers le bas. Fais-moi juste un petit dessin. Là, il a fait son dessin, puis là, il a trouvé la bonne réponse. Mais voyez-vous, ici, partir de la situation qui, finalement, c'est du symbole, vers une représentation graphique, ou du moins une esquisse, c'est winner. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème. Mais là, on parle d'élèves forts qui ont de la difficulté à le faire. Donc, voyez-vous que le concept co-variationnel, donc le concept d'illustrer une situation graphiquement, c'est pas quelque chose d'acquis, même rendu en quatrième secondaire. Question classique, où là, on est plus dans une approche par correspondance. variable dépendante, variable indépendante. On a la table de valeur, le graphique, des données sur le graphique et tout. Donc, on a beaucoup plus d'informations ici. En fait, on a toute l'information et même plus que ce qu'on a besoin. Nous, dans nos examens, on n'est même pas aussi explicite que ça. On va donner une des deux représentations, mais on ne donnera sûrement pas une table de valeur accompagnée d'un graphique. C'est très, très rare qu'on va faire ça. Taux de réussite de 80 %. Donc, ça aussi entre 54 et 96. Et si on arrive avec une, ça, je pense que c'est quatrième, je ne vois pas, je pense que c'est quatrième secondaire CST. Donc, la fameuse fonction périodique où on demande à l'élève d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a une fonction périodique. C'est un petit train qui se promène sur un rail dans la vitrine d'un magasin de jouets et on la représente comme ça. Donc, on représente le trajet, donc la distance parcourue par le train. Même si on ne voit pas le train, on l'imagine. On a la représentation graphique et on voit qu'on nous donne une fonction qui est périodique, qui a une période de 70 secondes qui se répète comme ça. Et on demande à l'élève d'aller chercher quelle distance entre le train et la gare à la 450e seconde. Donc, l'élève va faire une association. Il faut qu'il trouve la période, diviser combien de périodes, c'est quoi mon résidu et il va jouer avec ce concept-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que la répartition des leurs est à peu près pareille. On se rend compte que là où l'élève échoue, c'est dans la gestion de ses calculs. Il va faire des erreurs de calcul, il va mal interpréter certaines données, mais ça réside dans le calcul de ses erreurs pour un taux de réussite de 60 %. Donc, on voit quand même bien que certains élèves peuvent interpréter, peuvent jouer avec le concept graphique, mais ça reste quand même clairement un obstacle, un défi pour nos élèves. On va poursuivre. Je suis bien en avance sur mon temps. J'aime ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir avant qu'on aille plus loin? Je lis un peu. Les questions du secteur jeune sont très différentes de celles de la FGA. Oui, en effet. Les élèves réussissent le 3051 entre 100 et 150 heures. Je considère que c'est OK. Christophe gagné. Intéressant. Christophe est entre 100 et 150 heures. Le cours de mémoire, 3051, c'est un cours de 50 heures. C'est un cours de troisième secondaire. C'est le premier cours d'algèbre. Mais en même temps, entre 100 et 150 heures, moi, ça ne m'étonne pas comme statistique. Suite aux résultats que j'ai vus, suite aux études que j'ai lues, si le concept de fonction est un concept pas vraiment simple ou difficilement acquis chez les élèves, je pense que c'est normal à ce moment-là que l'élève, il traîne un retard finalement. Il y a un retard qui vient avec ses antécédents, surtout s'il arrive la FBC. Puis ce que François disait tantôt, je trouve ça très pertinent parce que j'ai eu ce même constat-là quand j'ai rencontré des enseignants à Magog il y a deux ans, où on me disait, il y avait une enseignante qui me disait, comme mes élèves ne réussissent pas très bien, puis ils ont de la difficulté, après ça, quand je les ai en troisième secondaire, je prends un temps pour prendre certaines situations qu'ils ont dans leur cahier, puis de les représenter par table de valeur, graphiquement et de les analyser globalement parce qu'il y a un manque à combler là. Ça fait que ça, ça ne m'étonne pas. Le concept de proportion est difficile à transférer du 2101 au 2102. Donc le 2102, c'est un cours de géométrie, donc le transfert n'est pas facile. J'aimerais bien voir les statistiques du secteur des adultes. Oui, ça serait bien d'avoir. Je crois qu'on n'a pas à Québec de statistiques encore sur les réussites globales des centres, mais on peut avoir des statistiques par centre. Je pense que le nouveau système de notation permet d'aller extirper les données et de pouvoir faire des statistiques. Mais c'est une question intéressante. J'aimerais ça faire un suivi de certaines de ces questions-là que je trouve vraiment intéressantes. J'aimerais ça pousser un peu plus loin. Nous, à la CSSDC, la plupart prennent plus de 300 heures sur ce cahier. Beaucoup d'abandon. Donc peut-être que les propositions de Valérianne sur le principe co-variationnel vont permettre de nous aider à diminuer ça. Encore des éléments sur la géométrie. Question par question comme ça, je suis certain que c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire, François? Je comprends. Question par question comme ça. Bien, c'est que toi, tu as les taux de réussite pour chaque question. Ah oui, oui, oui. Dans nos examens, je suis sûr que c'est impossible de sortir ces tests. Non, 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 t'as raison. Non, non, t'as raison. Ça, on ne l'aura pas. Ça, on ne l'aura pas parce qu'en fait, ces examens-là, les statistiques viennent d'un projet d'accompagnement que j'ai fait avec la conseillère pédagogique de ma commission scolaire. Il m'avait demandé de faire une analyse d'oscymologique de certains résultats en 2016 et en 2018. Ça fait que j'ai gardé ces traces-là, ces traces-là. En effet, mais ce qu'on peut avoir, par contre, c'est le taux de réussite, le temps que vont mettre les élèves entre le moment où ils commencent le cours et le moment où ils font leur premier examen et d'autres statistiques, comme par exemple, taux de réussite du deuxième essai, troisième essai et bien entendu, tout ce qui est lié au temps pour réaliser les épreuves ou du moins la fin du cours. C'est les seules statistiques qu'on peut avoir avec Jade Tosca ou avec d'autres logiciels qui sont utilisés pour la transmission des notes. 300 heures 3051 me semble être une bonne représentation de la réalité. C'est vraiment terrible. Effectivement, nous aussi, ça ressemble à 300 en moyenne. Donc, Marie-Pierre, merci beaucoup Marie-Pierre. C'est des gros chiffres. On se rend compte que c'est vraiment de très, très gros chiffres. Je vais vous laisser prendre cette petite énigme-là. Donc, c'est une énigme qui date de William Woodston qui, comme vous pouvez voir, qui date d'il y a très longtemps, dans un manuel qu'il avait écrit sur les éléments d'Euclide. Il propose cette question-là. Je vous transmets cette question-là. Je vous l'ai mis dans les recueils d'activités. Vous l'avez, l'activité originale qui avait apparue dans le journal des mathématiques de cette époque-là. Ce qui est très intéressant de cette question-là, moi, pour l'avoir réalisée avec quelques élèves, c'est assez intéressant de voir les résultats qui sont obtenus. J'aimerais ça que vous la regardiez. J'aimerais ça que vous preniez le temps de la réaliser. On se donne jusqu'à 9h30. Donc, jouez avec. Et ensuite, on revient ensemble à 9h30 pour échanger sur les résultats et les différentes approches possibles. Donc, rappelez-vous, on a une situation et on a une approche graphique, on a la globalité, l'interprétation. Donc, essayez de jouer avec ça. Puis, je vous dirais, allez plus loin. Essayez de me faire une interprétation globale, graphiquement, de cette situation-là. On se voit dans 15 minutes. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont terminé l'énigme. On va y revenir tranquillement. Avant de poursuivre sur l'énigme, je prends note d'un commentaire de Guillaume qui dit, « Je constate que plusieurs ont la même réalité que nous et que nos élèves ont beaucoup de difficultés en troisième secondaire. Est-ce que vous avez des suggestions pratiques? » Oui, c'est l'objet, justement, de l'atelier d'aujourd'hui. On va revenir avec les suggestions de Valérianne Passarro sur l'étude des fonctions. Mais avant la pause, on reviendra quand même pour échanger. Parce que comme vous avez réagi beaucoup au nombre d'heures et que le temps passe dans le 3051, j'aimerais ça vous entendre et on regardera ensemble les différentes options pour relever ce défi. Parce qu'ils ne sont peut-être pas tous du même ordre. Ça peut être, oui, Valérianne Passarro apporte des idées sur le concept de fonction. Puis dans le 3051, il y a quand même une bonne partie qui est liée aux fonctions. Mais c'est peut-être, il faudrait voir à quel niveau vos élèves ont de la difficulté. Peut-être que ce n'est pas tant au niveau des fonctions, ça peut être au niveau des manipulations algébriques. Bref, on n'en reparle. Hélène, tu as une question, vas-y. Oui, en fait, je veux faire du pouce sur ce que vous êtes en train de dire. Justement, ce n'est peut-être pas au niveau de la fonction en tant que telle que ça cause problème, mais la manipulation, entre autres, des variables. Moi, j'enseigne en mathématiques FBC 1 et 2. Et puis, j'ai un collègue qui enseigne justement en FBD secondaire 3. On travaille beaucoup ensemble pour aider à l'arrimage avec les deux. Puis justement, présentement, j'en suis venue à créer des exercices parce que je remarquais que les élèves, dans le fond, ils ne comprenaient pas c'était quoi isoler une variable dans le sens, vraiment dans le principe même, pourquoi qu'on isole une variable? Ça sert à quoi de faire ça? Parce que dans le cahier, ils donnent tout de suite les ingrédients de ce que c'est une expression algébrique. Et puis, tout de suite, on s'en va dans un, on isole une variable. Fait que là, l'élève, OK, je vais résoudre la variable, mais sinon, ça donne quoi? Fait que là, j'ai conçu une série d'exercices, toujours en parlant avec mon collègue. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un exercice où est-ce que, présentement, on mettait des situations contextuelles, mais tout le long, on donnait vraiment le modèle algébrique tout de suite. On donnait tout de suite la valeur de chaque variable. Donc, l'élève avait seulement à aller changer la valeur de la variable directe dedans, dans son contexte. Fait que là, l'élève n'avait pas besoin de comprendre d'où vient nécessairement le modèle algébrique, à quelle valeur je vais mettre la lettre A, puis tout ça. Fait que, tu sais, on donnait la phrase pour que l'élève plus fort le visualise directement, mais on donnait aussi tout de suite les valeurs. Fait que la première étape, c'était juste de changer la valeur de la variable pour qu'ils comprennent que, ah oui, OK, la variable fait changer le reste aussi du calcul, tu sais. Ah oui, OK, puis je comprends, tu sais, des exemples de taxi, des exemples de livraison de colis, tu sais, les classiques, là. Bon. Puis après ça, dans l'exercice, j'ai mis aussi des formules, des formules de triangle, tout ça, pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passait. Là, la deuxième étape de série d'exercices, la partie 2, c'est que là, l'élève, on est en train de le concevoir, là, une fois qu'il a compris que les variables… Mais on donnait pas de mesures manquantes dans la partie 1. On donnait, mettons, vraiment tout ce qu'il fallait pour trouver le résultat total. Dans la partie 2, là, on met les mesures manquantes. Donc là, il apprend pourquoi il faut isoler une variable. C'est que des fois, ce qu'on donne, c'est pas nécessairement la réponse finale, là, tu sais, du coût total de la course en taxi. C'est peut-être le nombre de minutes qui a été arrêté. Fait que là, tu sais, c'est ça qu'on travaille parce que là, ça va trop vite dans le 21-01 à demander d'aller isoler la variable, alors qu'il n'a même pas compris que des variables, ça pouvait influencer le résultat de d'autres choses. Fait que là, c'est ça qu'on est en train de faire. Puis, tu sais, ce qu'on a besoin aussi, c'est peut-être un petit peu d'aide, là, sur… Justement, là, parce que l'étape d'après, là, ça va être… Il va falloir qu'il soit capable de concevoir lui-même son modèle algébrique. Bien là, on imagine qu'en ayant fait travailler plus les manipulations, il va comprendre ce que ça implique pour… Ce que ça prend pour créer le modèle. Mais c'est ça, tu sais, c'est la rimage entre le 2 et le 3, là, qu'il faut travailler parce que, justement, ceux qui arrivent de FBD pour aller faire le niveau 3, ils ont énormément de misère, tu sais. Puis, j'ai enseigné 8 ans aussi au secondaire, dont le mathématique de 2. Puis, dans les mathématiques de 2 au secondaire, c'est vrai qu'on voyait les tables de valeur, les graphiques et tout ça. Donc, tu sais, j'ai quand même l'expérience des deux choses. Puis, je trouve que dans les cahiers de la FBD, c'est pas assez, justement… Le fait qu'il manque de tables de valeur puis de graphique puis de choses comme ça, ça limite un peu la notion de proportion. Parce que j'écrivais que l'élève avait de la misère avec les proportions. Mais c'est parce que, tu sais, les proportions, ils les voient aussi dans l'échelle et plan. Puis, tu sais, dans le cahier 2102. Puis, tu sais, souvent, ils vont faire de l'algebra avec les proportions, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. On touche un gros nœud, d'après moi. Puis, c'est vraiment intéressant ce que vous dites jusqu'à maintenant parce que c'est exactement là-dessus qu'on se penche présentement, là. Bien, merci beaucoup, Hélène. Effectivement, c'est… Bien, en fait, c'est… Moi, je n'étais pas conscient de l'ampleur de cette difficulté-là avant de lire… Moi, ça fait des années, je suis conseiller pédagogique. Donc, oui, j'ai la chance de me promener partout au Québec. Donc, j'ai des amis un peu partout. Fait que ça va de la Gaspésie jusqu'aux Trois-Lacs avec François et d'autres. On échange beaucoup lors de ces rencontres-là. Et je vois que ces choses-là sortent. Je l'entends. Quand j'ai lu le mémoire de maîtrise, la thèse de doctorat de Valérie Grande-Parseau, elle va plus loin. Elle va même plus loin parce qu'elle a le prix des classes expérimentales qu'elle avait prises à la maîtrise et elle les a suivies jusqu'au cégep, ces élèves-là. Fait qu'elle se rend compte que les élèves qui ont vraiment travaillé sur le principe co-variationnel ont de la facilité, de la facilité au cégep avec le calcul différentiel intégral. Fait que tu vois, ça va quand même loin. Mais pour rester à notre niveau, à nous, on va voir tantôt à quel point c'est important de jouer sur ce concept-là. Et je pense que tu as mis le doigt dessus. Puis c'est le fun que tu aies eu une patte en FGJ puis une patte en FGA parce que ça te permet de voir les deux portraits. Et je crois que de revenir sur la mathématique expérimentale, de jouer avec les variables, de mesurer les variables, c'est vraiment important avant d'aller plus loin. Donc, je ne dirais pas pour l'ensemble, parce que comme on a vu tantôt, on a vu que les taux de réussite étaient bas. Ça ne veut pas nécessairement dire que les élèves qu'on reçoit du secteur jeune ont échoué. Ils peuvent avoir laissé l'école puis être revenus par après. On ne connaît pas les antécédents de vie de nos élèves. On sait qu'il y a un niveau de faiblesse là. Puis en ce qui a trait à la FBC, par contre, je veux juste ajouter un point. C'est que je ne veux pas être trop négatif par rapport au programme de la FBC dans la mesure où ce programme-là n'a pas été créé pour aller plus loin. C'est un programme qui a été créé pour aider les élèves fonctionnels. Donc, c'était dans une perspective d'alphabétisation à la 3e, ce qu'on parlait à l'époque, la fameuse alphabétisation de 9e année. Le problème qu'on a au Canada, quand on voit les statistiques, c'est assez criant. Mais ça, ça amène nos élèves là. Donc, c'est un aspect fonctionnel. Et l'objectif du programme de la FBC, c'est vraiment l'étude des situations de vie, donc qui touche vraiment l'élève. Donc, c'était un peu l'idée de comprendre une facture, ces choses-là. Mais quand on arrive dans les subtilités ou dans les relations en quantité, quand ça double, ça triple, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas simple. Et tu relèves un autre point que je trouve très intéressant, qui est celui de la fameuse conjecture de dire « Oui, on joue avec les variables. Après ça, il faut la tordre, la variable. Si je la double, on obtient-tu le même résultat? Si je triple, si j'additionne, comment on joue avec ça? » Puis ça, tu commençais à le faire. Tu disais « Je prends des formules d'air, puis on joue avec les paramètres. » Donc, si je double la hauteur, est-ce que je vais doubler l'air de mon triangle? Comment ça fonctionne? Donc, ça, c'est très intéressant. Et ça va faire l'objet, malheureusement, tard, d'ici la fin de l'année, au mois de mai, mais j'ai beaucoup de choses sur les conjectures. Et autant le principe covariationnel, autant le concept de conjecture, ce sont des thèmes qui sont peu abordés dans nos cahiers, malheureusement, à la FGA. Donc, ça demande de faire de la complétion, un peu comme ton collègue et toi font. Ok, on revient avec notre ligne, puis on va poursuivre quand même les discussions, parce que je trouve ça aussi intéressant que les présentations des recherches. Parmi les choix suivants, détermine quel est le plus grand animal qui pourrait passer sous la corde. Et la réponse est un écureuil. François, t'arrives-tu à un écureuil ou t'avais dit un pot ou une baleine bleue? Ok, bien, moi, j'avais dit bien des affaires. En fait, spontanément, quand je l'ai lu, bien là, j'ai dit, bien, c'est une baleine bleue, ça vit dans l'eau, ça peut passer en dessous d'une corde, ça fait, bon. Là, je me suis dit, bon, arrêtons la mauvaise poids, puis bon, j'ai fait les calculs, puis bon, je suis arrivé à l'écureuil. Ok. Ça fait assez intéressant, là, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Si je poussais la chose plus loin, je te disais, ok, parfait, je prends une corde, je fais le tour de l'univers tout entier, j'augmente de un mètre, encore un écureuil. Voyez-vous, c'est cette spontanéité-là qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. En fait, on s'attendrait à ce que l'élève qui a compris l'idée derrière arrive avec ce que Hélène faisait mention tantôt, une proportion. Il arrive avec une proportion, donc, la variation de la circonférence sur la variation du rayon égale une constante, parce que la différence des C est égale à un mètre. Fait que peu importe que ça soit un tour de taille, le tour de la Terre ou le tour de l'univers, ça va toujours être la même chose. Donc, la manipulation algébrique, c'est souvent là que les élèves vont partir. Les élèves ne vont pas faire le raisonnement qu'on a fait. Les élèves ne vont pas dire, « Ah, bien, comme j'ai fait une variation sur la circonférence, ça l'affecte d'une variation sur les rayons. » Donc, je prends ma formule. Donc, le delta C sur le delta R égale une constante. Quand on regarde la représentation graphique, donc le rayon en fonction de la circonférence, on voit que ça passe par zéro. On a une belle droite. Et si on regarde l'autre graphique, qui est la circonférence en fonction du rayon, on voit qu'on n'a pas tout à fait la même droite. Donc, voyez-vous, tantôt, on a 25 % d'élèves qui disaient avoir le même résultat. Donc, non, ça change. Quand tu changes tes variables, ça change l'allure de ton graphique. Et l'étude des réciproques en fait suffisamment l'objet. C'est une situation intéressante. Donc, on voit bien que situation réelle. Ensuite de ça, on va avoir la représentation graphique. Et on voit le lien entre la représentation graphique, le raisonnement proportionnel. Donc, delta C sur delta R qui est égal à une constante. Et on a, bien entendu, le concept de taux, le concept d'accroissement qui est présent et qui va être hyper important pour la troisième secondaire. Je termine cette première partie-là avec les constats. Donc, on se rend compte que les élèves déduisent rapidement le lien entre les grandeurs d'une situation proportionnelle. Par contre, ils ont de la difficulté à justifier leur pensée. Ils ont de la difficulté à expliquer des choses. Graphiquement, les élèves ont tendance à relier les points par des saignements de droite. Ça, ça va être un problème qu'il va falloir qu'on brise rapidement. C'est que vous allez donner une situation à un élève. Tantôt, on fera une situation d'un piéton où ceux qui ont vu la capsule que j'ai produite, c'était justement un joggeur qui court sur un sentier sur lequel il y a un lampadaire, puis il s'approche du lampadaire, puis il s'éloigne du lampadaire. Et quand on demande aux élèves de représenter globalement la situation, bien, ils vont le représenter par des droites. Donc, ils s'approchent, ça descend, ils s'éloignent, ça augmente. Et ils vont limiter leur conjecture ou leur conclusion tout le temps à un système de droite. Donc, plus je m'éloigne, plus c'est loin, plus je dépense, plus il y a de gens qui veulent avoir ce bien-là, bien, plus les coûts vont être grands. Donc, ils vont jouer avec ça, mais sans toutefois faire le lien avec la courbure du phénomène. Donc, ils ne vont pas nécessairement l'associer à une courbe, mais ils vont la représenter par des droites. Quelqu'un dirait, oui, oui, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas tant le problème, c'est qu'on se rend compte que ça court-circuit rapidement, puis qu'on va aller vers une représentation simplice de la situation. Ce qui fasse une représentation simplice, ce n'est pas tout à fait grave. L'idée, c'est que ça éloigne le mécanisme qui est derrière, qui, lui, n'est pas évident. On constate aussi que graphiquement, bon, ça, je l'avais dit, les élèves transposent la forme de l'objet observé dans le graphique. Ça, c'est trippant, ça. Ça, vous donnez un cercle à un élève et vous mettez au centre un arbre et vous demandez à l'élève, on se promène autour de l'arbre, représente-moi graphiquement la distance entre le marcheur et l'arbre en fonction du temps. Donc, on tourne en rond et vous allez voir que, je ne sais pas pourquoi, ça, ça m'est complètement inconnu, vous allez voir de la courbure dans son graphique. Souvent, un élève en difficulté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement reprendre la situation puis il va la dessiner. Il va dire, bien, arbre, cerf, puis il va mettre des cingements de droite, donc de distance entre l'arbre, mais vous allez avoir rarement, spontanément, un élève qui va vous dessiner un plan cartésien pour vous faire la distance et qui va vous faire un trait constant. Ça, vous ne l'observerez pas. Ça, je pourrais même dire que, pour l'avoir fait, même des élèves de secondaire 5 qui savent étudier les fonctions sinusoidales font la même affaire, là, des élèves de maths forte de 5. C'est vraiment dur comme concept. Oui, c'est vraiment dur comme concept. C'est pas, c'est un, en fait, ce que je me rends compte de par mes lectures, c'est qu'on court circuit, c'est pas quelque chose qui est intuitif. C'est pas quelque chose qui est intuitif et qui est courant de représenter graphiquement des situations, même si on voit la situation, même si on est capable de déduire certaines observations ou de déduire certaines propriétés d'observation, c'est difficile d'en faire une représentation globale. L'idée de la formation aujourd'hui, c'est justement de revoir ces concepts-là. Il y en a de très belles. On regardera tantôt, si on a du temps, on regardera au niveau du recueil. Vous allez voir, il y a un bel atelier qui est donné par, par Silvio Gay au GRMS. Il l'a donné pendant quelques années. C'est vraiment intéressant. Il demande aux élèves de prendre un graphique. Donc, il prend un graphique, un plan cartésien. Il dessine des saignements. Puis, à partir de cette représentation-là, il demande aux élèves de créer un scénario. Et le scénario, c'est des danseurs. Donc, vous avez deux danseurs, donc deux personnes qui dansent ensemble et vous avez un graphique. Et l'élève doit faire un scénario de comment cette distance-là a augmenté. Donc, dans les cinq premières secondes, les danseurs se sont distancés de deux mètres. Puis, après ça, ils s'approchent, mais en moins. Fait que là, il faut qu'ils disent, ils se sont rapprochés de deux mètres en une seconde. Donc, c'est allé beaucoup plus rapidement. Et c'est très magnifique. Les élèves jouent avec ce concept-là et finissent par mieux saisir les relations qu'il y a entre les quantités. C'est une approche qui est vraiment gagnante. Mais il faut voir comment on la place, nous, dans notre enseignement, bien entendu. Dans une situation proportionnelle, les élèves cherchent à conserver les écarts entre les grandeurs au lieu de trouver le rapport entre les grandeurs. Ça, moi, j'ai un de mes fils, là, c'est pas encore clair, ça. Il est en secondaire 2, là. Bon, c'est son année. Mais ça, c'est sur sa table de travail. J'y en donne à chaque semaine. J'y en redonne un petit problème comme ça. Puis c'est immanquable. Il va prendre sa table de valeurs. Il va regarder rapidement. Il va les diviser au lieu de regarder les écarts puis dire, oups, ça, ça marche pas, papa, parce que c'est pas une proportion. Ça passe pas par zéro. Quand j'arrive à zéro en soustrayant, j'ai une valeur qui est pas zéro. Donc, ça ne fonctionne pas. Il est pas capable de le reconnaître encore. Puis même si j'y explique, il a pas le réflexe de le faire parce qu'il ne le saisit pas. Il ne le catche pas. Donc, on devrait avoir des grandes vacances de Noël, là. On va faire de la mathématiques expérimentales à la maison pendant qu'il fait. Les élèves calculent des taux de variation constants pour les fonctions qui ne sont pas du premier degré. Ça, c'est aussi fascinant. On va le voir. Peut-être que les enseignants peuvent m'en parler. Mais quand on arrive, par exemple, avec la fonction du second degré, l'exponentiel, ou même en cinquième secondaire, où là, on va demander comment se passe la variation sur un intervalle de croissance, par exemple, et nos élèves vont effectivement calculer des taux constants. Donc, l'accroissement entre les deux extrêmes de l'intervalle, mais non pas la description de l'intervalle. La prochaine étape, ça va être, on va rentrer dans l'approche par correspondance et l'approche par covariation pour nos fonctions. J'aimerais peut-être avoir, il y a beaucoup de réflexions dans le chat. Alors, s'il y en a qui veulent intervenir, on pourrait prendre 5-10 minutes pour écouter et discuter de vos réflexions pour l'instant ou de d'autres sujets qui ont été exprimés dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires jusqu'à présent, soit sur la formation ou soit sur d'autres questions ou qui ont envie d'échanger sur des résultats comme Hélène nous a partagé? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager des réflexions ou des expérimentations suite à ce passage-là, justement, de la FBC à la FBD ou des difficultés rencontrées par les élèves, des expérimentations que vous avez faites avec vos élèves sur le concept de fonction et qui ont été gagnants, faites-en bénéficier le reste du groupe? – Je peux me lancer, là, je vais y aller d'un commentaire. – Vas-y, tasse la glace. Vas-y, passe-moi. – Bien, moi, je travaille beaucoup sur la résolution de problèmes, la tâche complexe, puis sans travailler les modes de représentation, justement, moi, j'ai observé que mes élèves qui passent de la FBC à la FBD ont plus de facilité que ceux qui arrivent directement en FBD, parce qu'ils sont habitués à faire de la résolution de problèmes, pas nécessairement parce qu'ils sont bons en représentation graphique, puis dans tout ce qu'on a parlé, comme justement, je les vois, je ne suis pas parfait, là, mes élèves sont très faibles là-dedans et ils font toutes les erreurs dont on a parlé, mais juste d'être capable de faire de la résolution de problèmes, ça amène, je pense, c'est comme un peu une façon de penser qui fait qu'ils sont plus capables de se démerder dans des situations ou est-ce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la fonction et qu'ils sont capables d'aller chercher des démarches qui ont un semblant de bon sens ou même des fois beaucoup de bon sens, malgré tout. Mais François, si tu me permets, je veux juste te poser une question, à savoir, quand tu dis que, bon, sans voir explicitement les modes de représentation, les différents registres, est-ce que tes élèves utilisent ces registres-là comme des outils, finalement? Est-ce qu'en résolvant le problème, ils vont comme spontanément créer une table de valeurs ou créer un dessin, un schéma, une esquisse, un graphique? Est-ce qu'ils vont se servir de ces outils-là comme étant des accessoires à la résolution de problèmes sans même leur avoir expliqué? Je dirais pas souvent, là. Comme ça, c'est des trucs qu'il faut que je leur montre, là, ou du moins, quand je leur fais faire des résolutions de problèmes, que je leur dise, là, ben, pourquoi tu ne la représenterais pas, cette situation-là? Dans la justification. Quand tu leur demandes de justifier, là, à ce moment-là, ils vont gratter pour aller chercher. Un peu plus, puis c'est à force d'en faire, ils ont de plus en plus ces réflexes-là. Donc, c'est pas... Ça fait que je trouve que, tu sais, dans le fond, le problème des difficultés de nos élèves, il est vraiment multidimensionnel. Il y a comme un... Il y a une partie, justement, de la correspondance, les relations de proportionnalité à passer aux fonctions. Il y a la résolution de problèmes en tant que telle. Il y a, ben, se représenter des situations, comme qui... C'est un terme très à la mode en ce moment. Il y a des comorbidités qui font élevé là-dedans. Attends, il y a une intervention demandée de Caroline Ledoux. Il y a plusieurs choses qui m'ont allumée dans le dernier bout de conversation, dont les maths expérimentales. Quand j'ai entendu ce mot-là, vous en avez parlé. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, moi, avec mes collègues en milieu carcéral, on fait beaucoup manipuler nos élèves. Fait que, tu sais, pour les fractions, on a du matériel, puis sur plein de sujets. Puis tantôt, je parlais que moi, j'aimerais ça aussi, là, pour les fonctions, les faire manipuler. Il y a aussi Nancy Bernard, il n'y a pas si longtemps, qui a parlé des mathématiques en trois temps. Ça aussi, je trouve que ça pourrait être une belle piste. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui pourrait être pertinent. Puis pour faire du pouce sur ce que François fait, nous aussi, on fait beaucoup de résolutions de problèmes avec de l'enseignement explicite. Fait que nous, on a notre roulette de résolution, puis l'élève, aussitôt qu'il arrive devant une tâche, puis il fait comme, je ne comprends rien. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas prendre ta roulette, tu vas réfléchir. Puis on fait beaucoup de problèmes avec eux en mettant un micro sur ce que nous, on pense comme profs, pour leur faire développer le réflexe qu'ils les connaissent, les outils. C'est juste qu'ils ne pensent pas les mettre en application. Fait que je me dis que de taper sur le clou de la résolution problème en même temps, de leur faire manipuler ou de leur faire vivre les fonctions. Puis là, j'ai hâte de voir, parce qu'on est comme rendus là. Nous, on a fait le tour de faciliter la FBC par la manipulation puis la résolution de problèmes. Fait que d'aller voir ce qu'on propose pour les fonctions, on dirait que nous aussi, on est rendus là chez nous. Fait que je suis vraiment très intéressé de voir comment ça va virer. Puis on est prêts, nous aussi, à faire des tests là-dessus. Parce qu'on trouve que c'est bon de faire manipuler les éléments. Je pense que, de toute façon, on en reparlera tantôt des activités, mais oui, il y a le document de Bernadette Janvier et d'Éric Pelletier que je te conseille fortement d'ouvrir. C'est un beau document. Il y a une vingtaine d'activités expérimentales qui va de la secondaire 2 jusqu'en secondaire 5. Il y en a plein. Et on peut même en créer facilement. J'avais mon fils qui est en secondaire 5 qui avait de la difficulté à comprendre le concept de fonction logarithmique. On a mis un thermomètre dans le congélateur. On a sorti le thermomètre puis je lui ai dit, à toutes les 15 secondes, mesure la température. Puis là, il a joué avec ça. Il a fait une représentation. Puis il a fait, ah, c'est drôle, l'allure de la courbe. Là, on l'a introduit. Puis là, il est parti avec ça. À un moment donné, ce n'est pas si complexe que ça. C'est juste qu'il faut qu'on change notre posture puis qu'on se mette en... Puis là, on finit par en voir partout. Je faisais avec Mélanie Tremblay, il y a quelques années, on prenait une corde. On enroulait la corde sur elle-même. Ça faisait comme une grande corde. Puis là, on prenait une règle puis avec un feutre noir, on faisait un trait. Donc, on faisait un diamètre du cercle puis on demandait à l'élève de dérouler. Puis de trouver l'écart. Comment variait l'écart entre chacun des points noirs qui étaient le feutre sur la corde. Et ça donne une belle fonction polynomial du second degré qui passe par zéro. Bang, comme ça. Ça fait que c'est très intéressant parce que tu défais l'intuition de l'élève. L'élève dit, ah, bien, ça augmente. Après, il calcule les premiers puis il dit, ah, bien, ça augmente de 14 cm. Ah, non, non, c'est plus grand. Ah, non, mais là, c'est bien plus grand. Ça fait que l'expérimentation amène un autre aspect qu'on ne mentionne pas assez souvent. C'est que ça confronte l'élève à ses intuitions. Et ça, c'est un autre aspect qui est riche. Et comme Hélène disait tantôt, possiblement que cet aspect de confrontation-là amène l'élève à être plus critique puis à du moins avoir du sens. Parce que là, tu identifies la variable dépendante, la variable indépendante. Moi, je regarde, j'ai un de mes enfants qui a énormément de difficultés en mathématiques. Il pourrait me dire n'importe quoi. Il pourrait me dire carrément n'importe quoi. Merci beaucoup, Caroline. C'était intéressant. Moi, en fait, je voulais aussi rajouter que je travaille beaucoup avec l'orthopédagogue aussi de l'école pour m'aider à faire les transferts. Puis on a préparé une activité, un atelier l'année passée qu'on va continuer encore cette année avec la CUA aussi. Puis parce que justement, l'idée était venue du fait que je disais que les élèves avaient de la difficulté à passer du concept de proportion qu'il y avait dans le 21-01 à l'échelle des plans 21-02. Et pourtant, c'est des proportions de base, les échelles des plans. Donc, on a préparé des ateliers. Ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, s'il y a des choses qu'on peut aller chercher aussi, d'autres choses à l'externe. Les orthopédagogues, ils ont beaucoup de ressources là-dessus. Puis ils m'aidaient justement à penser comme un élève qui a de la difficulté. Parce que moi, j'étais bonne à l'école. Donc, les difficultés, je les anticipe, mais pas toutes. Donc, avec l'orthopédagogue, on essayait d'aller chercher vraiment chaque petite affaire qu'un élève en difficulté pouvait buter. C'est super, Hélène. Je travaille présentement avec une orthopédagogue qui est nouvellement arrivée à notre commission scolaire. On est en train de jouer sur ces concepts-là. Mais je me rends compte qu'on le prend peut-être dans le mauvais sens. Je trouve qu'on essaye d'expliquer aux orthopédagogues qu'est-ce qu'on fait. Donc, souvent, les orthos me demandent, mais explique-moi, ça veut dire quoi, ce terme mathématique-là, cette affaire-là? Puis là, cette année, j'ai envie de travailler dans l'autre sens. J'ai envie de parler avec des orthopédagogues puis qui me disent, bien, voici des méthodes qu'on utilise avec des élèves qui ont tel ou tel type de difficulté. Puis j'aimerais ça, moi, faire l'exercice de l'associer à une difficulté mathématique qu'on observe. C'est un de mes petits projets que j'ai cette année avec Karine. On va essayer de développer sur ce projet-là. Mais effectivement, s'associer, collaborer avec des orthopédagogues depuis que les mesures de soutien sont arrivées à FGA, ça peut être gagnant, ça peut être aidant. J'avais juste le goût de réagir brièvement. Tantôt, Martin, t'as instinctivement demandé, oui, mais est-ce que ton élève, il pense intuitivement à recourir à telle ou telle stratégie? Je crois que tu parlais avec François. Puis ça, ça m'a fait réagir parce que justement, nos élèves en difficulté, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas grave s'ils pensent pas instinctivement avant que je l'ai enseigné de façon explicite. Oui, c'est-à-dire. Au contraire, en disant d'expérience à la FGA, je trouve que c'est une des rares stratégies qui fonctionne à tout coup. C'est juste d'expliciter les liens entre les différents registres de représentation, entre ma table des valeurs, mon graphique, ma règle. Après ça, de donner une vue d'ensemble à mes élèves de tous les types de fonctions qu'ils seraient susceptibles de rencontrer. C'est quoi la différence? C'est quoi les ressemblances? Donc, tout ce que je vais expliciter, puis c'est pas long, là. Très rapidement, même mon élève en difficulté va dire, ah, OK, c'est juste ça. Ah, OK, tu sais, les élèves comprennent plus vite qu'on pense. Puis c'est pas nécessairement la quantité d'exercice que je vais leur faire faire, mais juste d'avoir un exemple avec un contre-exemple, puis soudainement, le concept est assimilé. Oui. Mais t'es plus dans une approche inductive. Je trouve ça intéressant. C'est découvert. Fait que toi, tu brimes pas ça. Tu te dis, bien, l'élève, il va être en résolution de problème. Il va introduire de façon extérieure sans même l'avoir vu, un concept, une stratégie. Parce que dans le cas de la résolution de problème, ça arrive comme une stratégie. Et après ça, tu vas la recadrer de façon rigoureuse dans un cadre plus mathématique. Mais effectivement, cette approche inductive-là, elle est vraiment suggérée à tous les spécialistes de la résolution de problèmes. C'est ce qu'ils disent. C'est que souvent, ils vont donner des problèmes aux élèves pour essayer de faire émerger une stratégie qui vont par la suite expliciter plus en magistral ou sous forme d'atelier. C'est une approche gagnante. Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'élève, il sent que ça vient de lui. Donc, il y a un sentiment de progression. Et c'est ce qu'on veut dans une approche par compétence. On veut que l'élève n'accumule pas une somme de résultats, mais qu'il y ait une évolution de son portrait. OK. Donc, on arrive au résultat suivant. On a remarqué que les chercheurs nous amenaient, d'après leurs résultats d'études, à aller vers la traduction de situations sous la forme graphique, de partir du graphique, de faire de l'interprétation globale. Ça semble être une piste de solution à explorer pour aider nos élèves à s'approprier le concept de fonction. On va, à partir de ce moment-là, défaire notre approche en deux branches, qui est l'approche par correspondance et l'approche par covariation ou l'approche covariationnelle. C'est sûr, je vous le dis tout de suite sur Internet, si vous utilisez le mot covariation ou covariationnelle, vous allez tomber plus dans des variations. Puis quand on parle de covariation, vous allez tomber sur le principe de variance, de covariance. Ça va vous amener en statistique. C'est très difficile de trouver de la littérature sur ça. Ça fait que je vous suggère plutôt, si vous voulez trouver de la littérature ou trouver des livres à lire sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'écrit. Partez de la bibliographie de Valérianne dans sa thèse de doctorat ou son mémoire de maîtrise. Allez à la fin, prenez la bibliographie puis allez chercher ces auteurs-là. Vous allez avoir plus de chance. OK, donc l'approche par correspondance, c'est des tâches qu'on va présenter aux élèves pour établir une règle de correspondance. Quand on parle de règle de correspondance, bien entendu, on est dans une perspective de changement de registre. Ça fait qu'on va offrir à l'élève de construire une table de valeurs, d'identifier le X, le Y et de calculer une valeur pour un X donné, donc faire de l'extrapolation. Ce principe-là, c'est le principe qu'on connaît bien, que nos manuels en sont pleins. Donc, on donne une petite situation avec une table de valeurs. On demande à l'élève quel sera le montant d'un immeuble dans 10 ans, quelle va être la dépréciation d'une voiture dans 5 ans, la valeur d'un terrain. Donc, on connaît bien ces situations-là et on connaît bien cette approche-là. Donc, on s'attend à ce que l'élève travaille avec un contexte. D'un coup, on va accompagner le contexte d'une table de valeurs, d'un graphique et il va devoir utiliser des stratégies pour aller chercher la règle et extrapoler de façon fonctionnelle des valeurs. On va revenir quand même sur des exemples parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur l'approche par correspondance et j'aimerais ça prendre un petit temps pour faire le lien avec les évaluations ministérielles. L'approche par covariation, c'est des tâches qui sont présentées aux élèves qui demandent de décrire le comportement des variables. Donc, ce qu'on nous a présenté tantôt, il y a eu quelques intervenants, intervenantes qui nous ont dit, bien nous, on fait des expérimentations, donc ça permet à l'élève de jouer avec les variables. Quand François nous parlait de résolution de problème, on a une situation problème où l'élève doit manipuler des outils, des objets et donc s'approprier les variables. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un tracé global du graphique. On veut décrire le comportement, on veut décrire les taux de variation et on veut amener l'élève à construire la règle d'une fonction. Je veux être clair à ce moment-ci de la présentation qu'il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. On va voir, on va continuer nos réflexions. À la fin de la présentation, on s'interrogera sur laquelle choisir, à quel moment et comment on s'y prend. Au niveau du principe de correspondance, c'est le grand classique. Donc, on a une situation courte, courte le plus possible, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des biais au niveau des stratégies de lecture. Donc, plus le contexte est donné et plus le contexte est grand, il y a beaucoup de liens, beaucoup de contraintes. Ça peut induire d'autres biais que celui de s'approprier une fonction, des biais de l'ordre, justement, des stratégies de lecture qui fera l'objet de l'atelier 5 ce printemps. Je vais parler beaucoup de stratégie de lecture, mais pas de stratégie de lecture au sens français du terme. Donc, stratégie de lecture, dénoncée mathématique, comme on traite ce sujet-là en Europe principalement. Il y a de très belles recherches qui ont été faites en Europe et je vous partagerai ça ce printemps. Donc, voyez-vous, Martin est abonné à un club de tennis, blablabla, blablabla. Dans cette situation, quelle est la variable indépendante, la variable dépendante? On laisse un espace graphique, l'échelle, les pas, les unités sur le plan cartésien, trace le graphique. Est-ce que la relation est une fonction? Donc, on rentre dans les concepts et on va jouer avec les changements de registre. Cette approche-là, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est ce qu'on veut. Le programme, c'est ce que le programme veut. Le programme veut que les élèves soient capables de prendre une situation, faire une table de valeurs, passer de la table de valeurs au graphique, du graphique à la règle algébrique et vice-versa dans toutes les directions. Cette approche favorise les changements de registre et donc l'apprentissage de stratégie. Très, très, très important. Reste sur la diapo, s'il te plaît, Louise, je veux vous faire part d'un choix éditorial que le ministère a fait il y a quelques années. Lorsque la FGA a produit ses examens, il s'est retrouvé avec une contrainte. Donc, on devait utiliser des critères qui étaient déjà là. Donc, ce sont les critères du secteur jeune. Et je veux revenir sur le critère d'évaluation, le critère 1.2. Le critère 1.2, dans notre référentiel d'évaluation à la FGA, c'est l'utilisation de stratégies en vue de choisir des savoirs pertinents à la résolution de soi-là. Il y a deux aspects là-dedans. Donc, il y a l'aspect stratégique et le choix du savoir qui est pertinent à la résolution du problème. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va offrir beaucoup de situations à l'élève dans une approche par correspondance, c'est-à-dire qu'on va lui donner une table de valeurs et on va lui dire, bien, quelle est la valeur de notre variable dans X année. Pour sûr, c'est qu'on cherche à emmener l'élève à passer de la table de valeurs à la recherche de la règle algébrique. Pour ce faire, l'élève va utiliser des stratégies. Mise en garde, nos cahiers ne sont pas remplis de ces stratégies. Donc, il faut parfois offrir à l'élève vraiment en parallèle ces stratégies-là. Lorsque je parle de stratégies, je parle parfois de... En fait, c'est un constat que moi, j'ai réalisé à force d'enseigner les mathématiques, c'est que je me suis rendu compte que parfois, les stratégies ne sont rien d'autre que des vieux savoirs. C'est un vieux savoir que l'élève a appris au primaire, a appris au début du secondaire et qu'il réutilise dans un contexte. Par exemple, dans une table de valeurs pour discriminer une fonction polynomiale d'une fonction linéaire ou exponentielle, on va demander à l'élève de calculer les écarts. Donc, on calcule les écarts sur les x, les y et ensuite, on va lui demander de faire des doubles écarts pour voir si ces doubles écarts-là sont constants ou encore variables pour donc discriminer la fonction polynomiale de la fonction exponentielle. Le concept d'écart est un vieux concept. L'élève a vu ça au primaire et il l'a revu au début du secondaire. Donc, l'écart entre deux valeurs, c'est quelque chose de vu. C'est un vieux savoir qui sert tout d'un coup de stratégie pour discriminer. Et ces stratégies-là vont lui permettre de faire ce qu'on appelle des changements de registres. Je vous ai fait un petit tableau ici. C'est un tableau que j'utilise beaucoup en formation sur les différents registres. Ici, j'ai juste pris le cœur du tableau parce que dans le tableau, vous avez des registres autant en géométrie et en statistique et au cœur, on parle justement des stratégies. Ce qu'on appelle les stratégies ici ne sont pas nommées, mais vous remarquez qu'ils sont identifiés par les flèches. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies qu'on donne à un élève pour passer de mots à table de valeurs, de table de valeurs à mots ou de mots à dessins, de dessins à symboles et ainsi de suite. Toutes ces liens-là sont les stratégies. Et donc, l'approche par correspondance force l'élève à apprendre des stratégies pour changer de registre. Dans nos examens, autant en géométrie et en statistique qu'en algèbre, vous allez retrouver ces changements de registre-là parce que, comme je vous l'expliquais, on veut être capable de mesurer le critère 1.0. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce que je dis là, allez jouer avec les examens, ouvrez un examen, allez regarder les grilles de correction, vous allez comprendre ce que je veux dire. c'est que dans tous les examens, on va essayer d'emmener des observables en lien avec les changements de registre. Bon, c'est sûr que vous n'avez peut-être pas tous les examens en main parce que ça fait déjà deux ans que je travaille sur les examens avec les nouvelles équipes au ministère et je pense qu'ils ont juste sorti les 41, 51, 52 et 53, je pense, ils n'ont pas sorti ou peut-être qu'ils ont sorti, en fait, je ne sais pas, mais nous, on a quand même on a quand même fait toute la séquence CST et SN, puis on est en train de faire les changements sur les épreuves de TS de question de secondaire, donc ça sort tranquillement, mais vous allez voir que le concept de changement de registre est très présent dans les tâches de compétences de nos exemples. Le principe de covariation, il peut se définir par un mécanisme par lequel on illustre le lien relationnel entre deux quantités, donc on va appeler ça le principe covariationnel, il s'agit de représenter graphiquement l'évolution des mesures concomitantes de deux grandeurs d'une situation. Donc, ce qui est bien important, c'est de ne pas en tenir une fixe puis de mesurer l'autre comme on va faire en science, c'est vraiment de regarder les deux mesures et de les mesurer en les faisant varier autant l'une que l'autre. C'est ça qui est intéressant de l'approche par covariation, mais l'approche par covariation, comme vous pouvez voir, elle induit l'idée d'exploiter la mathématique expérimentale. C'est clair que l'idée qui est derrière la covariation, contrairement à l'approche par correspondance, c'est que l'approche par correspondance, c'est une approche qui est bien ficelée, qui est dans une boîte, ça marche, on a une situation, on a des chiffres, on a une table de valeurs, on a des graphiques, tout est là pour que ça fonctionne bien, c'est très pédagogique. L'approche par covariation est plus proche de l'approche expérimentale, elle est beaucoup plus proche de se mettre vraiment les mains dans le réel, puis de jouer avec une règle, des rubans, des gommes à effacer, un crayon, de la gommette, on va patenter des affaires pour que l'élève regarde les différents phénomènes, puis qu'il soit capable de faire ressortir les variables et donc le lien entre ces grandeurs-là. Et c'est pour ça qu'on va parler de mesures concomitantes, en concomitantes signifiant qu'on va jouer avec deux éléments, donc on mesure deux éléments qui sont nos deux grandeurs. Éventuellement, on arrivera à les définir comme étant la variable indépendante, variable dépendante, mais pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller jouer là, on le voit avec les résultats, nos élèves qui ont de la difficulté, il vaut mieux leur donner une résolution de problème, leur parler globalement de ce à quoi on s'intéresse et de les laisser jouer avec ces variables-là pour qu'ils soient capables de les induire, dire, j'en ai deux grandeurs, on pourra peut-être, dans le temps, on pourra peut-être regarder une situation dans le document de Mme Janvier et M. Pelletier sur les ombres, puis de la façon dont c'est décrit dans ce document-là, on parle vraiment, on met un crayon, on prend une lampe, puis on regarde l'ombre du crayon sur une table, c'est simple, 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 mais ça demande à l'élève de jouer avec ces variables-là et tranquillement, on le guide par notre questionnement. par le principe de covariation, c'est le fun parce que ça remet la job du prof comme étant un coach. On coach l'élève dans ses observations, on le guide à travers son expérimentation vers l'apprentissage fonctionnel. On va passer à la prochaine diapo. Donc, nos objectifs dans l'étude de covariation, c'est d'exploiter les représentations spontanées des élèves. Moi, j'aime bien partir. Je donne la description, je demande à l'élève, explique-moi dans tes mots c'est quoi le problème, qu'est-ce que tu dois faire. Puis là, il te reformule dans ses propres mots et là, tu vas lui demander à quoi ça devrait ressembler graphiquement cette affaire-là. Puis là, il te fait des dessins dans les airs ou il te fait un schéma sur papier. c'est la première phase d'appropriation du problème. Puis ça, on le garde, je le garde, je le mets là, je le mets là à côté de moi puis je dis, on va revenir, tu vas faire l'expérimentation puis on va comparer ta représentation spontanée avec les résultats de ton expérimentation. Puis après ça, ça nous permet d'établir des liens et de voir soit les mécanismes d'erreur ou soit de voir la confirmation de son hypothèse. La méthodologie dans le document de Madame Janvier qui est un document qui date quand même, c'est un document de 2003. Donc, rendez-vous compte que si ce document-là a été fait en 2003, c'est un cours qui correspond au cours 32-25. Je ne connais pas ces cas de cours-là. Moi, je ne suis pas allé à l'Université du Québec à Montréal. Puis je mets j'imagine que si c'est 32-25, ça va être un cours de troisième année, j'imagine. Un deuxième cours de didactique dans le cursus de l'enseignement. C'est exact. C'est ça? Bon, super. Merci. Ma déduction est bonne. Je ne suis pas pire en déduction. Et dans ce document-là, vous allez retrouver, comme je disais tantôt, dans les premières pages, on va vous expliquer la méthodologie que je vous expose ici. et on va vous donner de très beaux exemples. Mais ce qui est magnifique de ce document-là, comme je vous disais tantôt, si vous allez à la page 26 documents sur la première situation qui est les ondes, vous allez voir qu'on en a de l'information. Pour l'enseignant, on a les avantages à utiliser cette situation-là. On a des exemples d'exploitation. Comment devrait-on exploiter la situation auprès des élèves? On a toute l'approche graphique. On donne des idées. Au niveau de l'expérience, elle nous écrit, elle nous suggère de quoi? Placer un crayon sur une table, à une certaine distance d'une lampe. Par exemple, la largeur d'un livre ou la longueur d'une gomme effacée. Donc, voyez-vous, on joue avec ces concepts-là. C'est pas... On ne donne pas un protocole expérimental. On expérimente par l'exploration de la situation. À l'aide d'une règle, relevez les longueurs de l'ombre. Répétez les étapes précédentes pour différentes distances entre la source lumineuse et le crayon. Simple, simple, simple. Erreur à ne pas faire comme pédagogue, n'essayez pas trop d'associer l'expérience ou la situation. Il y en a 20. Il y en a une vingtaine dans ce recueil-là. Moi, ça a été la première erreur que j'ai faite. C'est que j'ai pris ces situations-là et je les ai associés à des cours. Ah, ça, c'est le niveau secondaire 2. Ça, c'est le niveau secondaire 3. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ce n'était pas ça qui était... Ce n'était pas bon. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu un élève de 4e secondaire qui avait des difficultés avec les relations en quantité et de cibler la variable dépendante et indépendante et de faire ces représentations-là. Alors, j'ai commencé à jouer, mais je ne connaissais pas ce document-là. Moi, j'en avais créé des persos et je l'ai fait jouer avec ça. Il était en 4e secondaire et je suis allé jouer avec simplement des tubes, des rouleaux de Scott Tower. Je lui demandais de regarder dans un rouleau de Scott Tower et je disais, si tu en colles deux, un à côté de l'autre, est-ce que ton champ de vision va diminuer, augmenter, comment ça varie, comment ça marche cette chose-là. Puis l'élève était dans une pièce puis il prenait ses mesures. On était dans une pièce où moi, j'avais fait un dessin sur un mur. Il avait vraiment une espèce de long galon à mesurer puis il mesurait ça en pied ou en mètre puis il établissait sa relation. Mais c'est un élève de 4e secondaire et je revenais sur des concepts de niveau 2e secondaire. Donc, ne l'associez pas pas nécessairement au niveau du savoir avec le cours mais prenez-le plutôt comme une progression. Donc, votre élève qui a une difficulté avec les fonctions, faites-vous vivre la situation sur les ombres même si c'est une situation de secondaire 2. Mais après ça, vous allez pouvoir la faire évoluer. Puis ce qui est le fun encore une fois dans ce document-là qui est un magnifique document, bien fait, vous avez des exemples, des graphiques et ensuite de ça, à partir du point numéro 14, elle va vous donner des suggestions du passage des résultats de l'expérimentation à la mathématisation de l'expérience, ce qui va nous emmener à développer des belles proportions. Puis elle termine avec un prolongement. Vous pouvez aller plus loin avec cette activité-là. Donc, pour chaque situation, pour les 20 situations qui sont là, vous avez tout, tout, tout cet encadrement pédagogique et didactique-là. C'est un document très riche. Merci beaucoup. On aime les gens généreux. Alors, merci. Et je vous suggère d'aller jouer, d'aller voir ce document-là et peut-être qu'il va vous inspirer d'autres activités. et on pourra éventuellement s'en parler un peu plus tard. Si je reviens sur la méthodologie, donc, l'idée qui est derrière cette approche-là, c'est donc de revenir sur l'approche graphique. Donc, les caractéristiques du graphique. Un graphique, ça fait intervenir un titre, une grandeur prédominante, une grandeur conséquente. J'aime bien le choix des mots. J'aime bien le choix des mots. Prédominante, donc, je choisis cette grandeur-là. Conséquente, donc, il va y avoir une conséquence suite à une manipulation. Donc, en fait, mon fils, qui est en cinquième secondaire, fait beaucoup de laboratoires ces temps-ci en physique et en chimie et je suis revenu sur ça parce qu'il disait, mon prof me demande la variable indépendante et la variable dépendante et j'ai de la difficulté à les choisir. Il a fait l'expérience sur la loi de la réflexion, la réfraction, les lentilles, puis ça revenait à chaque laboratoire et me posait la question. Ça fait que j'ai trouvé ça intéressant d'y aller avec la grandeur prédominante, donc celle que tu choisis et la conséquente, celle qui est le résultat donc d'une mesure et ça fonctionne bien. En tout cas, on va espérer pour l'instinct ne pose plus la question. Les axes sont normés. C'est important que les axes soient normés. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'élève établisse une relation. On veut qu'il soit capable d'anticiper un résultat, d'induire de quoi. Donc, si nos axes ne sont pas normés et qu'ils ont des grandeurs différentes, surtout sur l'axe des X, ça va induire beaucoup plus de difficultés à interpréter les résultats. On va jouer avec un concept, un nouveau concept qui est le concept de marche état. En fait, le concept de marche état, c'est un système de flèches. Donc, on va mettre des flèches et c'est là que c'est intéressant parce que contrairement à mettre un point dans le plan cartésien, le point dans le plan cartésien, ce qu'on se rend compte sur les élèves en difficulté, c'est qu'il n'est pas lié à l'axe. Il est lié à une grille dans le plan cartésien. Ça fait qu'ils mettent des points et ces points-là, souvent, les élèves qui ont de la difficulté ne vont pas trouver le lien qu'il y a entre les points. Pour eux, c'est comme un nuage de points. Ça fait qu'ils pourraient passer des droites là-dedans, un peu comme on fait en statistique, mais ils vont le faire dans tous les cours, pas seulement en statistique. Donc, les marches état, ils servent à situer des points dans le plan cartésien par un report de deux quantités. Donc, tout le temps la gradeur dominante, gradeur conséquente. quand on regarde, par exemple, ici, on s'intéresse, par exemple, à la représentation graphique de la hauteur de François en fonction de son âge. Et on a les différentes grandeurs. Donc, voyez-vous que dans cette résolution-là, l'élève est allé, prend une table de valeur. Donc, voyez-vous que la table de valeur, ici, est un outil, un peu comme ce qu'on discutait tantôt avec François, avec Hélène, et d'autres sont intervenus sur l'idée de dire, bien, OK, oui, ou même Élise qui disait, bien, oui, l'élève va aller chercher des choses, il va introduire dans sa résolution des stratégies, dont celle de faire une table de valeur. Et là, dans le graphique, ici, voyez-vous que sur l'axe des X, on a gradué de façon normée, donc 5, 10, 15. Fait que j'avance de 5, je monte de 85. L'avance de 10, je monte de 120. Et l'idée, vous allez me dire, il n'y a pas si grande différence. Non, il n'y a pas une grande différence. La subtilité, elle est dans la représentation mentale que l'élève se fait. C'est que d'aller mettre des points sur le plan cartésien, éventuellement, c'est là qu'on veut qu'il aille, on ne veut pas qu'il fasse des flèches constamment, mais c'est que ça permet à l'élève de dire, OK, bon, entre 0 et 5 ans, j'ai grandi de ça. Entre 0 et 10 ans, j'ai grandi de ça, d'être capable de mettre en relation les grandeurs. On poursuit, Louise. Ensuite, on va passer aux marches d'accroissement. Donc, les marches d'accroissement, quant à elles, ils servent à déplacer d'un point du graphique à un autre. Donc, c'est là qu'on va mesurer nos fameuses escaliers. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des marches d'accroissement. Donc, on les voit bien ici, les escaliers. Donc, encore une situation, on a la hauteur de 4 tiers selon son âge. On a la graduation normée, donc, de 5 à 10 à 15. On a les grandeurs de l'autre côté, donc, plus 45, plus 35, plus 52. Donc, ça permet de voir que on a différentes grandeurs. ce qui est intéressant ici, contrairement à une situation didactique de cahiers, c'est que ces grandeurs-là augmentent et varient selon l'âge de l'enfant. Donc, ils sont liés à des stades d'accroissement, ils sont liés à des stades liés biologiquement à l'enfance. Donc, ça permet de faire un lien sur l'interprétation. Comment tu interprètes qu'entre 0 et 5 ans, tu as augmenté de 45 cm, mais qu'entre 10 ans et 15 ans, tu as eu une augmentation de 52 cm, la puberté, la puberté qui commence plutôt chez une fille que chez un garçon. C'est intéressant, ça permet d'explorer le sens expérimental de ces situations-là et ça le fait sortir d'une recherche, de règles, mathématiques et de focusser sur le symbolisme. On va continuer. Exemple de situation que vous allez retrouver dans le recueil. Le photographe et la statue qui est une très belle situation qu'on peut faire vivre à l'élève et que, comme je vous expliquais en début de jeu, c'était une expérience que je voulais qu'on vive ensemble lors de la KFGA. quand j'ai écrit « Utilise le matériel à ta disposition », c'était des petites boîtes que j'avais faites avec des cordes, des compas, des règles. Donc, chaque table avait une boîte à outils et on faisait ces activités-là. Donc, maintenant, je vous propose, je vous présente ces activités-là, je vous les partage dans le recueil. si vous voulez les faire vivre avec les élèves, ça serait intéressant et on pourrait s'en reparler. Donc, ça en est une ici. Donc, on a un photographe qui se déplace sur un trottoir. Donc, moi, en fait, je ne mets pas le dessin au départ. J'ai vraiment une étape zéro où je parle avec l'élève puis je le laisse se faire une tête. Puis après ça, quand il m'a montré son dessin, je lui dis, OK, vas-y avec ton dessin puis je le laisse aller par la suite ou sinon, s'il dit, ben non, je ne vois pas, je ne comprends pas, il passe super en arrière puis il passe en ligne droite, il tourne dessus, comment ça marche? Là, je vais lui proposer une esquisse. Mais je lui laisse le temps de s'en faire une. Quelle serait la représentation, donc quelle serait la représentation graphique de la situation? Donc, le photographe, il s'approche de la statue, il arrive à un point minimal puis il s'éloigne. Donc, représente graphiquement la situation par une esquisse. Donc, vous pouvez, encore une fois, voyez-vous, il n'y a rien. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de graduation, il est vide, il est vierge de graphique. On va laisser l'élève se faire un schéma puis ensuite, on va lui demander d'écrire en mots avec le plus de précision possible la relation entre la distance parcourue par le photographe et la distance qu'il sépare de la statue. Excuse-moi, Martin, Dominique, Juan, il me demande, est-ce que tu laisses l'élève aller même si son dessin ne fonctionne pas? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est oui et non. C'est-à-dire, si l'élève a une mauvaise conception du problème et que tu sais que par cette mauvaise conception-là, ça va l'emmener face à un mur et que tu vas pouvoir utiliser cette erreur-là pour intervenir, oui, mais je ne laisserai pas si je sais que l'élève a d'énormes difficultés et que ça va l'emmener en plus dans un labyrinthe que face à un mur, je vais l'arrêter. Parce que le labyrinthe, un moment donné, on voit ça. Des fois, l'élève va attaquer une situation, il va être dans le champ puis il va se perdre. Ça, je vais stopper. Mais c'est du cas par cas encore une fois. Mais si l'élève a une mauvaise représentation ou parfois, ce qu'on va voir aussi, c'est que l'élève va se faire une représentation plus compliquée que la situation initiale. Ça fait que je vais recadrer. Mais pas nécessairement en lui disant, mais en le questionnant. Est-ce que ça ferait une différence si le trottoir était circulaire ou si c'était un sentier, par exemple, dans une forêt au lieu d'être un trottoir qui est en ligne droite? Tu sais, je vais jouer avec ce type de questions-là pour baliser, pour recadrer des choses. C'est quoi les avantages de réaliser des expériences avec les élèves? Il y en a plusieurs. Le principal avantage des expériences est le fait qu'elles permettent aux élèves de valider leur hypothèse quant à la façon qui se comportent des variables. Et ça, c'est un de nos défis qu'on a toujours. C'est que lorsque dans nos cahiers, on amène l'introduction d'une nouvelle fonction, que ce soit la fonction affine, polynomiale, du second degré ou même en cinquième secondaire lorsque l'élève fait son apprentissage de 2000 fonctions, à ce moment-là, l'élève peut se perdre. Puis un élève qui a une difficulté, puis vous le savez, si ça fait longtemps que vous êtes à l'éducation des adultes, il est possible que vous ayez eu des élèves en deuxième secondaire puis il est avec vous depuis la deuxième secondaire puis il rentre en cinquième secondaire. Donc, vous le savez qu'il traîne un lourd bagage de difficultés. Même s'il a avancé, même s'il a progressé, il y a des choses qui ne sont pas encore consolidées. Donc, un des nets avantages de l'expérimentation, c'est de l'emmener à gagner en confiance, donc à valider son hypothèse. Je vois que mon graphique, effectivement, c'est une courbe, mais qui passe par vraiment un minimum, puis ce minimum-là, c'est quand il est proche de la statue ou même en face de la statue. Non, ce n'est pas des lignes droites, mais il est capable de reconnaître ça, au moins, il valide son hypothèse. La préséance d'une certaine variable est mise en évidence par un protocole expérimental. Ça, c'est important, c'est de dire, bon, bien, OK, j'ai joué avec le système, j'ai joué avec mes rouleaux, j'observe telle, telle chose, donc l'élève est en train d'émettre une conjecture, puis en émettant sa conjecture, il va pouvoir définir un protocole expérimental. Ça, c'est solide aussi, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir jouer à l'inverse après. Quand on aura des situations purement mathématiques, on pourra revenir en lui demandant, et si tu avais une expérience à faire, comment les gens ont pu démontrer les résultats qu'ils ont là? Il y a des scientifiques qui donnent ces résultats-là, ils ont fait des tests d'eau, puis ils ont mesuré telle chose, est-ce que blablabla, tu sais, on a des contextes scientifiques d'infos dans les situations, mais on peut revenir sur le protocole, laisser de côté la situation et revenir sur l'aspect situationnel. Les élèves apprennent à organiser par le biais des expériences, on veut ça, ils doivent organiser les résultats, ils doivent déterminer de façon, la façon de contrôler les variables. On détermine la façon de faire varier la variable indépendante et on s'assure que les paramètres, ils s'assure que les paramètres soient fixés. Ainsi, on peut contrôler la covariation des deux grandeurs qui nous intéressent. C'est vraiment, c'est vraiment les avantages qu'on ne retrouve pas avec le principe par correspondance dans une approche purement mathématique. Les expériences permettent de sortir des problèmes scolaires. Ça, on s'en conteste. Sans conteste, ça permet à l'élève de tomber dans une approche un petit peu plus ludique, un peu plus amusante. Les mathématiques servent alors à expérimenter un phénomène, donc à observer concrètement quelque chose. Les expériences permettent de découvrir une grande richesse de grandeur observable. Il y en a plein. Ça les permet de sortir des problèmes qui ne sont pas nécessairement traditionnels. Les expériences permettent également de faire des liens dans des cours de sciences, par exemple. Donc, ça, c'est fort intéressant. Je ne sais pas, je sais que le régime pédagogique a tellement changé depuis que je suis à l'éducation des adultes qu'avant, un élève qui devait finir son diplôme, qui voulait son diplôme devait faire des sciences même s'il était issu des mathématiques régulières. Master, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a peu de cours de sciences pour beaucoup de mathématiques. Bref, peu importe, ça peut être intéressant d'aller explorer la mathématique expérimentale pour faire des liens justement avec les sciences. Moi, c'est plus un commentaire que je trouve intéressant. Je trouve que les deux approches sont quand même complémentaires et non en opposition. Tu vois mon punch de conclusion. Excusez. Parce que moi, c'est ça, une grande difficulté que je vois chez mes élèves souvent parce qu'on est beaucoup dans les cahiers dans la première approche. Moi, ce que je vois le trou dans la compréhension, c'est qu'on leur dit bon, si la valeur de x c 2, ça donne quoi? C'est la valeur de x c 3. Puis les élèves ne remplissent pas le trou entre les deux. Tout à fait. Donc, je trouve avec une approche plus expérimentale, c'est clair, elle est farce avec l'ombre. On la voit la continuité dans les valeurs. Ça fait que je trouve ça bien intéressant. Merci. Merci, François. Louise! Je te... À toi de jouer. Donc, j'imagine que vous connaissez tous bien Louise qui travaille depuis plusieurs années sur l'intégration de la technologie. Mais Louise, au-delà de la technologie, c'est une très bonne mathématicienne. Je l'ai connue dans une vie antérieure où on travaillait sur les... le cours de mathématiques et statistiques dans une autre vie, on pourrait dire. Alors, je sais que Louise a travaillé à la rédaction du programme. Donc, fine pédagogue, fine mathématicienne. Donc, vous attendre bonne main. On va vous présenter des outils qu'elle a développés avec différentes technologies. Donc, je coupe mon micro, Louise. Je te laisse aller. Étant donné que mon approche comme favorite est pas mal l'approche inductive, moi, je ne vais pas arriver puis vous dire quoi faire et tout. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui veut jouer le rôle de l'élève parce que je vais aller avec une approche un peu plus inductive, avec une pratique guidée. Allez, Hugo, ça te tente, hein? Je vais y aller. Je vais y aller. Allons-y. OK. Donc, je vais aller de toute façon par interrogation puis tu vas selon ton feeling et tout. L'outil que je vais utiliser, là, c'est pas le but, c'est pas justement d'apprendre à utiliser l'outil. C'est pour ça que je vais aller en interrogation mais moi, je vais faire les actions sur l'outil. Mais je vais vous dire quand même que l'outil que je vais utiliser, c'est dans les applications du site geogebra.org. Il y a plusieurs applications. Celle que je vais prendre, c'est, si vous voyez dans plus d'applications, l'application Note. D'accord? Là, c'était juste pour vous informer que c'est celui que je prenais. Donc, quand on l'ouvre, ça donne ça. Puis moi, j'ai copié le problème de la limonade et du jus de citron. Donc, ça, c'est le problème. On prépare une limonade en mélangeant du jus de citron et de l'eau. On a une recette originale qui a deux deux parts de jus de citron et trois parts d'eau. On a quatre affirmations. Laquelle va permettre d'obtenir une limonade avec un goût plus citronné? Je vais aller avec mon petit crayon marqueur. Ça va peut-être être mieux. Donc, laquelle, donc, on veut avoir, on veut avoir une limonade avec un goût plus citronné. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire un goût plus citronné? Il y en a quatre choix de réponses. Donc, Hugo, je vais te laisser dire ta première impression. Qu'est-ce que c'est pour toi un jus plus citronné? Puis, de quelle façon tu vas aborder le problème? Bien, un jus plus citronné, normalement, donc, il devrait avoir plus de citron que d'eau. C'est un petit peu ça que je verrais dans ma tête. Donc, je vais essayer de trouver une façon de, donc, dans les solutions proposées, où il y aurait plus de citron que de part d'eau. Donc, si on regarde le A, on a doublé les citrons, mais on a aussi doublé l'eau. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. On a encore plus d'eau que de citron. Si j'enlève une part de citron et j'enlève une part d'eau, encore une fois, on a plus d'eau que de citron. Ça fait que je dirais que ça ne fonctionne pas non plus. Ensuite, ça, diminuer de moitié le nombre de parts de citron et j'ai diminué la moitié aussi le nombre de parts d'eau. Mais ça, si je jouais là, je serais un petit peu mélangé, je crois, c'est peut-être un petit peu plus complexe à comprendre. Ça fait que j'irais probablement voir le dé tout de suite. Ajouter une part de jus de citron et une part d'eau. Puis là, encore une fois, si j'ajoute du citron, j'ajoute de l'eau. Ça risque d'être pas plus citronné. Donc là, je serais un petit peu mêlé, probablement. Puis, rendu là, probablement, j'irais voir pour les proportions. Je vais essayer de voir, bien, normalement, c'est ça mes proportions puis je vais aller voir les autres. Donc là, ton approche, elle serait au niveau proportionnel. Oui, exactement. OK. Donc, j'ai le choix ici de plusieurs outils. Bien, ici, tu peux faire des petits dessins. J'ai d'autres outils. Tu peux avoir une boîte texte, tu peux faire un tableau, faire des équations, graphiques, calculs formels ou Graspable Match, je ne sais pas si tu connais, c'est pour faire des calculs plus algébriques et mathématiques. Est-ce que tu veux que j'ouvre un de ces outils-là? Disons que si je ne les connais pas tant que ça, qu'est-ce que je fais? Bien, de toute façon, moi, je vais faire les actions. Mais si tu voulais le faire papier, crayon, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais des dessins? Est-ce que tu ferais un graphique ou si tu ferais des fractions, par exemple? Oui, bien, moi, personnellement, je dirais plus en fractions, en effet. D'accord, donc on va ouvrir Graspable Match. Graspable Match, c'est un outil de manipulation et je vais baisser ça, je n'aurai pas besoin. Donc, qu'est-ce que tu écrirais comme fraction? Est-ce que j'écrirais comme fraction de départ? Bien, je me ferais peut-être juste une fraction titre, si on veut. Je mettrais peut-être la quantité de jus de citron, donc jus sur eau ou jus sur total. OK. Donc, on va déterminer, il y a un petit truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on va déterminer nos variables, donc on pourrait dire que le jus de citron, on va l'appeler j. Oui, tout à fait. Puis l'eau, on va l'appeler e. Ça me convient. Donc, on ferait une proportion, en fait, ma proportion, je vais la nommer, ma proportion, je vais la nommer p, égale, puis là, je vais dire que je vais faire j divisé par le total qui va être j plus e. Est-ce que ça représente pas mal ce que tu verrais? Tout à fait. D'accord. Au départ, on a combien? Quelles sont les valeurs de j et de e? Donc, dans ce cas-ci, j vaut 2 et e vaut 3. Voilà. Donc, j vaut 2 et puis on a j qui vaut e qui vaut 3. Exact. Voilà. Donc, si on veut savoir notre proportion au départ, je vais venir les remplaçer à l'intérieur. Je vais enlever mes parenthèses. Éventuellement, évidemment, l'élève va apprendre à utiliser le logiciel. Donc, j'ai ici ma formulation et ma proportion pour la recette originale. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait enlever les X puis aller les voir chacun. Comment tu les représenterais chacune ici de ces points-là avec le même format? Si on utilise le même format, oui. OK. Bien, pour le A, si on double le nombre, le nombre de parts de j et de citron, donc, on se retrouve avec 2 fois J, finalement. OK. Donc, j'ai pris P de A. Donc, ça va être 2 fois J. 2 fois J. OK. Je vais reculer parce que je vais mettre en place. parenthèse. Parce que c'est 2 fois J qui va être divisé. Donc, ça va être divisé sur quoi? Et là, ça va être divisé, il faut faire attention. Là, j'ai doublé aussi, dans le fond, J et E. Donc, je vais avoir 2J plus 2E. Exactement. Là, je n'ai pas mis le fois, mais je pense que ça marche pareil. je vais remplacer les valeurs de J et E. Ce n'est pas le 2, il faut que je prenne, c'est le J. Là, quand le pronom, vous voyez qu'il remplace vos deux places. je vais voir ce que la proportion est la même. Les opérations, voilà. Est-ce que j'ai la même proportion? Eh bien, oui. J'ai la même proportion. Puis, on aurait pu faire un petit truc intéressant ici. Si je viens sortir ça, j'aurais pu faire aussi une mise en évidence du 2. Et je retrouve avec la même proportion qu'au départ. Fait qu'on voit ici que j'ai la même proportion. Donc, ça n'a rien changé que j'ai doublé. On va aller, donc c'est sûr que ce n'est pas A. Il n'est pas plus citronné. On va aller avec le B maintenant. Donc, cette fois-ci, on enlève une part de citron, on enlève une part d'eau. Donc, ce serait J-1. C'est drôle de dire J-1. Encore une fois, en bas, comme dénominateur, on aurait J-E plus E-1. Mais voilà. Est-ce qu'on peut simplifier avant de changer? Donc, on pourrait mettre en évidence le moyen. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il me manque le plus. Je vais recommencer. Je vais passer celui-là. J'ai oublié le plus. Parce que c'est vraiment la somme. Donc, on peut enlever juste les parenthèses et puis additionner les 1 ensemble. Additionner les 1 ensemble. Là, on voit qu'on n'a pas la même. mais est-ce que ça, c'est plus citronné que celui-là? Là, il va falloir qu'on compare nos proportions. Oui. Donc, on va passer toujours la même chose. On va enlever les parenthèses ici avant de faire les additions. on trouve avec un tiers. Est-ce qu'un tiers, c'est plus petit ou plus grand que deux cinquièmes? Une façon facile de savoir, ce serait de les transformer en nombre décimal ou si on trouvait un dénommateur commun? Comme le but de l'activité, ce n'est pas de savoir comparer des fractions, mais c'est de résoudre le problème. On va aller avec la façon ici la plus difficile, la plus difficile, la plus facile. Ça ne donne rien de compliquer le problème pour dire qu'il faut que les élèves apprennent à comparer les fractions en les mettant sous le même dénominateur. Oui, mais là, ce n'est pas notre intention pédagogique dans ce problème-là, donc on ne va pas le demander. On va dire qu'on va aller en décimal. Donc, on voit qu'est-ce que P de B est plus citronnée que la recette originale? Non. Pas plus citronnée parce que la proportion de jus sur le total est plus faible. donc ce n'est pas B non plus. Le C, diminuer de moitié le nombre de parts de jus de citron et diminuer de moitié le nombre de parts d'eau. Est-ce qu'on fait le calcul pour s'assurer ou on peut déjà comme imaginer qu'est-ce que ça pourrait être? En partant de la situation de départ, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, on peut refaire tout le calcul mais si j'ai remplacé deux par une demi ici. Tout à fait. En effet, ce serait simplifié. C'est la même chose. C'est ça. On peut voir, on peut dire à l'élève tu remarques, est-ce que tu remarques? On peut dire fais-le au complet puis après ça de dire est-ce que tu remarques que c'est la même chose? Là, on va passer un peu plus vite parce qu'on a comme pas tellement de temps mais avec l'élève on pourrait dire ok, fais-le avec une demi puis tu vois que finalement que j'ai mis n'importe quoi. J'aurais mis fois deux, fois huit, fois quinze, n'importe quoi ou divisé par n'importe quoi non plus. La même chose. Ici, je vais mettre ma valeur en évidence et je vais toujours revenir à la même proportion du départ. Donc, on va aller chercher le D, ajouter une part de jus de citron et ajouter une part d'eau. On va la faire. Donc, ça fait P indice. Là, vous voyez que j'utilise indice parce que si je fais P suivi d'une autre lettre, c'est comme si j'avais deux variables qui se multipliaient au niveau du logiciel. Donc, c'est pour ça que je le mets en indice. Donc, ça va être cette fois-ci, on ajoute une part de jus qui citron donc J plus 1 puis comme délémateur, on aura plus un à J et à E. Et voilà. là, je pourrais demander est-ce que c'est important que je mette des variables, des parenthèses. Dans ce cas-là, non, étant donné que c'est des additions. Tout à l'heure, je les avais mises puis on a vu qu'en les enlevant, de toute façon, ça ne change rien donc on ne les met pas. C'est la même chose, je vais additionner. Est-ce que ça, ça va donner plus grand que 0.4? On va l'essayer. Étant donné que c'est notre dernier choix, je suppose que ça va être le bon. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, ma réponse. L'élève aurait pu dire OK, je fais une autre présentation, j'essaie de le faire sous forme de tableau, il aurait pu dire j'essaie de le faire avec un graphique. Mais je pense que de faire de cette façon-là, c'est la façon la plus intuitive. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport à ça? Ça revient, tout le monde est en train de résoudre le problème. Martin, est-ce que j'en fais une autre ou tu reprends le... Excuse-moi, Louis, j'ai une question de Véronique, on dit, où cliquent-on pour avoir Graspable? C'est quand on a les trois onglets en bas, dans l'onglet avec un petit trombone, Graspable, Math, qui est ici, c'est le dernier, la rangée du haut. Je vais à droite. J'ai une question technique, Louise. Est-ce que ce logiciel-là est collaboratif? Autrement dit, est-ce qu'on aurait pu le faire en direct avec l'élève? Pour l'instant, il n'est pas collaboratif, mais on peut le faire direct avec l'élève parce qu'il s'insère dans les activités de... Bien, GéoGébra, c'est qu'on peut faire des activités de classe, en fait, puis envoyer à tous les élèves. Bien, ce que je peux faire, c'est que je peux vous les envoyer, vous envoyez le lien, vous allez voir ce que ça fait. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je l'ai testé avec mes collègues. Je vais l'ouvrir. Vous voyez que j'ai des collègues qui l'ont essayé déjà. Je copie le lien, je vous mets le lien dans le claveur d'agile. et je vais remettre le partage d'écran. Puis là, vous allez voir... Oui, avant que tu quittes tes questions, on demande est-ce que GéoGébra Note fonctionne hors ligne? Note, pas encore. En fait, GéoGébra, il y a plusieurs applications qui fonctionnent. Ça doit être pour les... Justement, j'ai pas fait de partager. Ça doit être pour les personnes incarcérales. En fait, GéoGébra, tous les outils peuvent être installés sur ordinateur, mais pas Note, pas à ma connaissance, pas encore. Puis Graspable non plus. Ça, c'est un petit peu de nommage. Graspable, c'est un logiciel qui est pas... qui fait pas partie de la suite de GéoGébra. C'est un logiciel différent. Il fonctionne uniquement en ligne, celui-là. Je pense qu'il y a plusieurs autres questions. puis en même temps, vous voyez, moi, mes élèves rentrent dans la classe, donc j'ai tout le monde qui sont en train de rentrer et de tester la classe, de tester l'activité. Puis moi, je peux regarder les gens travailler aussi. Il y avait d'autres questions? D'autres questions qu'ils demandent? Devez-vous essayer avec le lien sur GGB, Note? En fait, pour préciser ma question, c'était comme il y a quelqu'un qui a demandé si c'était possible de collaborer. Puis justement, je voyais qu'il y avait un lien comme sur ce que vous étiez en train d'utiliser. Ça fait que là, moi, je niaisais sur GéoGébra en vous écoutant sur GéoGébra Note en vous écoutant parce que je n'avais jamais vu ça puis j'essayais des affaires. Ça fait que je n'ai pas osé mettre le lien parce que je ne voulais pas me mettre à écrire des affaires puis à vous déranger pendant que vous faisiez ça. Mais est-ce que vous avez essayé de le faire comme ça pour voir si c'est justement possible de collaborer de même? Moi, j'ai déjà partagé, encore là aussi, je peux vous partager mon activité parce que moi, je peux la sauvegarder puis la partager. Là, pour l'instant, elle n'est pas collaboratif mais GéoGébra c'est une plateforme libre. Donc, il y a des contributeurs qui travaillent dessus de façon bénévole puis il y a des gens de partout dans le monde qui l'utilisent puis j'ai vu passer comme quoi ça s'en venait collaboratif qu'il y a des développeurs qui travaillaient à ce que GéoGébra Note soit collaboratif. Je ne sais pas à quel rythme ils vont le faire parce que comme je vous dis, ce n'est pas une entreprise privée, c'est le chien libre. Donc, à quel rythme ils vont le faire, je ne le sais pas mais il y a des gens qui travaillent là-dessus actuellement. Ça, ça serait vraiment génial. Puis le fait de le voir dans le GéoGébra Classroom, vous êtes pas mal les premiers avec qui je l'utilise parce que c'est mis en ligne au début de semaine qu'on peut l'intégrer dans une activité puis qu'il est visible dans le Classroom. c'est vraiment, vraiment tout nouveau ça. Classroom, ça fait quand même quelques mois puis GéoGébra Note, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il existe mais il y a beaucoup de nouveaux outils qui se sont ajoutés. Donc moi, si je sauvegarde ici mon activité, ça va sauvegarder dans mes outils à moi. Après, je peux vous envoyer le lien. vous allez pouvoir l'ouvrir parce que là, vous pourriez l'avoir. Ici, c'est ce que je vois. Je vois les personnes travailler puis je peux anonymiser si vous voulez pas que je vous aille non. Je peux aller voir une personne puis je peux aller voir ce qu'elle est en train de faire puis si la personne est coincée, moi, je peux prendre aussi un peu le contrôle de ce qu'elle est en train de faire. Donc là, je n'ai pas les outils mais je peux aider un peu à expliquer ce qu'elle doit faire. Ça, ça peut être un outil pour travailler à distance avec les élèves aussi. Donc, vous faites juste une activité avec juste un géo-gébranote vide puis là, vous l'envoyez à l'élève puis regardez ce qu'il fait. Ou sinon, lui, l'élève peut ouvrir géo-gébranote et se mettre en partage, en partage d'écran. Super. Merci beaucoup, Louis. C'est un... Moi, de toute façon, je n'ai pas utilisé beaucoup Graspable, mais tu me l'as présenté déjà depuis quelques années puis c'est vraiment un outil qui a de l'air tellement simple puis j'aime tellement l'idée de définir les variables, de leur donner des valeurs puis simplement de les emmener puis qu'ils se collent dans la formule. Wow! Puis ce que j'ai trouvé cool, c'est que dans ta présentation, on ne sentait pas que tu étais stressé, on ne sentait pas que tu l'as fait, tu es allé étape par étape puis ça s'est fait à un très bon rythme. Moi, comme élève qui est à distance puis je vois ça animé devant moi, ça me permet de suivre à ton rythme qui est un rythme qui est très posé. J'ai trouvé ça facile, bien enrichissant. Merci. Ça peut être intéressant de l'utiliser aussi pour faire une capsule vidéo. Tu sais, si je n'ai pas d'élève devant moi, je peux comme aussi dire de peut-être interroger qu'est-ce que vous pensez puis après ça, d'y aller comme ça puis faire une petite capsule vidéo qui explique le problème. Après ça, on peut envoyer l'autre problème avec les peintures, je pense, avec les nuances de gris. Il a dit, bon, on a vu une approche que là, on travaillait des proportions et on a vu une approche puis là, on dit à l'élève maintenant, essaie à ton tour avec ce nouveau problème-là. Louise fait référence à une activité que vous allez retrouver dans le recueil d'activités qui est sur les tons gris. Donc, c'est une activité du même ordre qui est un peu plus longue. Il y a plus d'étapes où l'élève va plus loin pour consolider. Donc, j'aime bien l'idée de dire dans un premier temps, on prend ce problème-là, on expérimente et ensuite de ça, on donne comme deuxième activité en menant l'élève à consolider le concept. Oui, effectivement. On pourrait revenir, on pourrait conclure, il est déjà 11h30, ça a bien été, ça a été une première élection en tout cas perso. Je suis content, ça a été bien. C'était ma première fois sur la plateforme Zoom, j'ai trouvé ça facile. Puis ça, quand la technologie fonctionne, on est toujours contents. On pourrait peut-être revenir avec la conclusion, Louis, si tu veux ramener la diapo. Oui, puis pendant l'intervalle, François faisait de la promotion de livres, j'ai vu dans sa caméra. Oui. Vas-y, mon micro est allumé. Oui, mais non, je ne faisais pas la promotion. En fait, ça, c'est ma nouvelle affaire que j'ai découvert. Building, Thinking, Classroom. En tout cas, c'est quelque chose qui m'avait été partagé quand j'ai donné une formation. Puis là, j'ai convaincu ma direction de me l'acheter. puis je l'ai reçu pendant la formation. Ma blonde vient juste de me l'amener. Ça fait que je n'ai même pas fait exprès. J'étais comme plus dans l'excitation d'enfin avoir le livre entre les mains. Ça fait que, bien, vous le voyez. Donc, Peter Lilliedal, c'est comme, bien, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai vu, j'ai commencé à fouiller. Son site internet, c'est un bijou. Il y a plein d'affaires là-dedans. donc, travailler la résolution de problèmes avec les élèves, c'est ça. C'est rendu lui mon gourou. Donc, c'est ça. La promotion, oui, est faite, mais c'était comme pas volontaire. Bien, merci. C'est malheureusement tout en anglais. C'est un chercheur d'une université en Colombie-Britannique, mais c'est ça. Ça reste pertinent. On devrait être capable de se débrouiller. Ça change de l'époque où les livres de référence qu'on nous donnait à l'université étaient principalement en allemand puis en russe. On aimait bien. Je termine avec, en conclusion, principe de correspondance ou principe covariationnel. Bien, en fait, tu peux passer à l'autre diapo. C'était un peu ma conclusion. C'était la belle image de M. Ménioui, donc c'est un bel équilibre entre les deux. Finalement, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est complémentaire à l'autre. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue de l'évaluation, oui, on va jouer davantage avec le principe de correspondance. Dans nos cahiers, oui, on va travailler davantage avec le principe de correspondance, mais le principe covariationnel reste néanmoins, selon moi, une belle alternative, une belle stratégie pour aider les élèves en difficulté dans un premier temps, de consolider ou même de sortir l'élève de son cahier puis de jouer, de le confronter entre l'hypothèse d'une observation et la résolution formelle et rigoureuse mathématique de cette même situation. Est-ce qu'il y en a qui veulent apporter des commentaires? Ensuite, à vos commentaires, je terminerai avec une petite proposition. Ben, me le faire tout suite, la proposition, puis dans vos commentaires, peut-être que ça va me permettre de voir. Aimeriez-vous avoir une autre séance, un petit deux heures pour partager vos observations quant à l'expérimentation de certaines activités proposées aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'ai tout donné. J'ai tout donné ce que j'ai trouvé. Donc, il y a une vingtaine de documents dans le recueil. Prenez le temps d'aller jouer là-dedans. Ouvrez-le, regardez-le. Il y a des choses qui vont vous intéresser. Le document, bien entendu, je l'ai assez nommé de Mme Janvier, M. Pelletier. Fort intéressant. Si jamais vous êtes intéressé, vous dites, ben, ça serait le fun. J'ai expérimenté auprès d'élèves. J'aimerais ça qu'on en discute. Faites-moi signe. Comme je vous ai dit, les formations nationales mathématiques, c'est quelque chose qui est évolutif. Merci. Dans le chat, c'est oui, 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 oui. Bon, parfait. Parfait. Merci, la gang, c'est le fun. C'est rafraîchissant aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de formation. Je trouve ça vraiment cool. Les gens qui participent, c'est génial. on va en avoir probablement des rétros, des gens qui vont voir la vidéo. Donc, je vous organise ça assez rapidement. Un prochain atelier, une suite. Je vais en parler avec Louise. On va essayer de trouver des choses. On va prendre des activités, on va vous les partager. n'hésitez pas sur le site web. Si vous allez sur le volet francophone, mon adresse courriel est là. N'hésitez pas, écrivez-moi, vous allez voir, je suis quelqu'un qui répond rapidement à mes courriels. On reste en contact. On va passer à ça. Puis comme je vous ai dit, pour les formations nationales mathématiques, on a prévu cinq ateliers. Ça ne me dérange pas que les cinq deviennent dix. Je vais voir avec Richard les disponibilités qu'on a sur la plateforme. C'est une belle plateforme, super facile à utiliser. Alors, on va regarder ça. Puis, d'ici ce temps-là, continuez, expérimentez, fouillez, posez des questions. Puis, après Noël, on se fera une petite rencontre peut-être à la mi-janvier. On échangera sur les activités. On échangera sur des expérimentations peut-être que vous allez faire en classe. Et cette prochaine fois-là, bien, ce sera vous qui allez prendre le micro davantage que moi. Merci beaucoup. Belle première. Content. Merci, Martin. C'était vraiment super intéressant. Merci. Merci.